C'est vrai, Zulu est le maître d'Eclipsa. Le maître Pokémon ! Alors quand j'ai regardé, les gens disent que tu puais niveau attaque. Oui mais, forcément, ça t'est que j'ai attrapé le légendaire du premier coup. Voilà, une petite Super Bowl emballée, il s'est pesé. Voilà, j'ai surpris tout le monde. Il est si facile que ça à attraper ? Non, il est très compliqué. Mais pour un récisseur de mon gabarit, c'était assez easy, je vous l'avoue. Easy shit, exactement. Parce que ça a bug. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est pas de souci, ça bug. Hier, pendant le marathon, tu t'es un petit peu moqué d'un prénom. Non ! D'un prénom qui était Pascaline. Non, je n'aurais jamais fait ça. Tu disais qui s'appelle Pascaline. Et bien toi, j'ai une question à te poser. Si t'avais un enfant déjà, comment est-ce que tu l'appellerais ? Si t'avais un gosse... Louis Junior. Déjà, pour appeler son fils Louis, il en faut. Louis, ça va ? Oui, non, Louis, ça va. Non, mais juste ça pour l'emmerder. Oui, bien sûr. En vrai, juste Junior. Un prénom de gamin ? Non, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, on va dire que les prénoms un peu originaux sont à la mode. Et du coup, j'ai une petite liste que m'a envoyée Laiku de bons prénoms où tu te moquais justement de Pascaline. Donc moi, j'attends. Comment est-ce que tu appellerais ton gosse, toi ? Moi, je ne sais pas. Bon, apparemment, les Pascaline, il n'y en a pas, mais la cousine à la elle s'appelle Pascaline. Donc voilà, ça c'est fait. Un lucky ! Un lucky ! Un lucky ! Non, en vérité, bon, Louis, c'est assez vieux comme prénom. Mais ça reste... Mais ça va, tu vois. Enfin, je ne me plains pas. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Il faut tout pour faire un monde, il n'y a pas de problème. Après, en prénom de gamin, j'aime bien Cyndelle pour une fille. C'est rare, ça. De quoi, c'est rare ? C'est rare. Je suis à fond dans Pokémon, c'est terrible. C'est rare, ça. C'est légendaire. Attends, Cyndelle. Cyndelle. Ce n'est pas une DS ou quelque chose comme ça ? Tu serais capable de pléter ta fille Cyndelle ? Pourquoi pas ? Attends, tu te moques de Pascaline et tu veux pléter ta fille Cyndelle ? En fait, je ne sais pas si je l'appellerais comme ça, mais c'est un nom qui me plaît. Après, déjà, dans un couple, t'es deux, donc tu n'imposes pas le prénom. À part si t'es la femme et qu'ils portent la culotte, là, c'est chaud. Non, mais tu choisis en général. Ouais, tu choisis. Non, en vérité, je ne sais pas trop. Mais... Ah, alors ? Il fait noir, les gars. Bon, attends, je vais faire la régie, ça m'a saoulé. On va rester en communication audio avec vous. Non, mais c'est le fil... Ah, voilà. C'est le SDI, à mon avis. Salut ! Non, mais touche pas, touche pas, touche. Ah ! Ah, ben, voilà. Ah ! Ah, c'est là-bas. Regarde. Oui, mais voilà, mais pose le câble. Voilà, reste là. C'est ce que j'allais dire. En fait, Ele, tient le câble, tient le câble de la caméra. Tu vois, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Chercher une photo pour publier mon live. Voilà, incroyable. Il va faire tout noir. Regarde. Voilà, Ele cherchait le bon angle du câble pour que la caméra ne s'éteigne pas. Mais sauf que, voilà, maintenant, elle a trouvé le bon angle, mais elle est obligée de rester debout. Donc, Ele, tu vas nous servir. Ouais, tu vas rester debout. Mon casque. Mais non, mais pose-le. Pose-le. Il fait nuit, là. Ouais, il fait nuit. Il fait vraiment nuit. Il fait vraiment nuit. Non, mais pose-le. Essaye de le poser par terre. Essaye de trouver l'angle quand il sera... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Ah, ben, t'as bougé. Ele ! Ah, merde ! Ah, écoutez, nous sommes toujours là. Non, mais en fait, essaye de le poser. Ah, c'est bon. Parce que là, tu sais, il en... Ce qui est bien, c'est que t'as pas bougé la caméra en même temps. Ça devrait aller, ça devrait aller. Non, ça va, ok. Oui, parce que je te disais, il y a... Attends, comment tu l'appelais ? J'allais dire Cipeline, c'est ça ? Cipeline. Raté, raté. Essaye encore. Cine d'elle. Cine d'elle. Cipeline. Je sais pas. Non, en fait, c'est parce qu'il y a des prénoms. Ouais. D'où la fusion, on fait un tabac. Alors, je vais vous en donner quatre. C'est des fusions de prénoms ? Oui. Des fusions de prénoms. Attends, tu as trouvé une fusion de prénoms stylée. Donne-moi une fusion de prénoms. Attends, attends. Des prénoms composés ? Par exemple, Alexandra et Alicia. Alicia. Ça existe. Enfin, tu vois, mais c'est une fusion de prénoms. Ou genre, je sais rien, il y a plein de trucs. Mais c'est pas des noms composés ? Non. C'est vraiment un truc tout collé. C'est pas Pierre-Henri ? Coupe en deux et tu colles. Genre, si on fusionne, genre Louis et Amaury... Pierre-Henri, par exemple, ce serait Pianri, tu vois. Pianri. Ah oui, si on fait Louis et Amaury, ça fait... Lorie. J'avais un de mes... Oui, c'était Lorie. L'Amore. Un de mes... L'Amore. Oui, en plus, c'est ça. Un de mes pseudos dans Pokémon, j'avais fait une fusion de prénoms. Et c'était Dacline. Et j'avais aimé Dakota et genre Evelyn ou peu importe. Mais du coup, j'étais en train de me dire, mais quel truc bizarre j'ai pu utiliser. Et ça, en fait, ça fait une fusion de prénoms. Tu as une fusion entre Benjamin et Paul. Ça s'appelle Benja-Paul. Oh, c'est dégueulasse ! C'est pas très joli. C'est des noms qui font du tabac, au niveau de la fusion, c'est... Voilà. Tu en as d'autres. Donc, Gabriel et Hélène. Gabriel et Hélène. D'accord. C'est pas joli. Mais du coup, Pascaline, c'est entre Pascal et Pauline, du coup. Oui, je suppose. Je suppose. C'est plus mieux que ça. Une autre fusion entre Charles et Olivier. Donc, Charles-Olivier. Charles-Olivier. C'est juste qu'ils ont eu la flemme de mettre un tiré, quoi. Il n'y a pas de deux, quoi. Oui, c'est clair. Ou Jennifer et Raphaël. Oh non, Jenny Raphaël ? Oui, Jenny Raphaël. Mais c'est dégueulasse. Non, Jenny Faël, pardon. C'est encore pire. Jenny Faël. Vous avez des idées pour les noms de vos enfants ? Ou alors, est-ce que déjà, votre prénom vous plaît ? Il y a même clitorine ou utérin. Ah non, ça, c'est non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est... Dès la sortie, il va s'appeler comment ? Utérin. Alors, pour moi, c'est très nice. Et il existe aussi euthanasia, apparemment. Non, mais non, ça, tu peux pas. Et pourtant, je suis sur le truc de la haie qui m'a donné les noms qui ont déjà été... Mais après, c'est peut-être dans une autre culture où ils savent ce que ça veut dire, tu vois. Bah, j'espère, ce que tu t'appelles euthanasia, c'est chaud, quoi. Merdive. Merdive ? Merdive, t'es endive ? Ça, c'est pas possible. Elle me dit oui, en plus. Non, pas endive, mais genre, je sais pas. Tu t'appelles comment ? Merdive ? Alors, déjà, j'aimerais m'appeler ni merde, ni endive. C'est un mot dégueulasse. Sa mère, elle était peut-être allergique. Non, quoi. Non, mais c'est du trance. C'est pas, sa mère, elle était allergique. Je connais pas de personne avec un prénom étrange. Genre, le prénom le plus étrange que je connais, c'est une ancienne collègue à moi qui a appelé sa fille Dune. Et j'ai toujours trouvé ça bizarre. Dune, je trouve ça mignon. Mais Dune, c'est une dune. Bah oui, c'est que merde. Oui, non, mais moi, j'habite vers le bassin d'Arcachon, t'as la dune du Pilat, tu vois. Du coup, c'est un mot que tu utilises communément. Donc là, j'appelle ma fille Dune. Marvin Jean-Claude Junior. Comment ? Marvin Jean-Claude Junior. Alors, je comprends jamais le délire des Junior, parce que j'ai dit ça en rigolant tout à l'heure. Parce que tout là, t'as Marvin Jean-Claude, le mot composé plus que Junior. Roi David, avec un tiré junior au milieu. Roi David. Oh la gueule. Oh la gueule, les gars ! La gueule ! Non mais, le délire des Junior, on voit souvent ça dans les séries américaines. Oui, oui. J'allais dire Kangoo Junior, mais c'est... Merci à toi, Gilles ! Incroyable ! Non mais dans les feux de l'amour, il y a un mec qui s'appelle Junior, non ? Non, non, non. Mais en fait, c'est pas ça. Junior, ok, c'est un prénom. Non, 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 mais Junior, ok, c'est un prénom. Mais par exemple, ça plaît... C'est comme si moi, j'appellerais mon fils... Louis Junior, quoi. Genre, c'est son prénom, tu vois. Louis Junior. Mais il y a souvent ça aux Etats-Unis. Bah, oui. Mais alors, attends, moi je vais revenir sur... Junior, c'est un prénom, ok. Merci pour le sub, Auréliane. Non, c'est un prénom. Merci pour le sub. Mais t'appellerais pas ton gamin senior ? Bah non, parce que t'es né... Parce que Junior, il devient adulte, genre c'est pas un prénom progressif. Oui ! C'est son évolution. Tu t'appelles quoi ? Middle ? Parce que je suis entre les deux. Non, parce que ces gens-là, il faut penser qu'ils vieillissent un jour. Genre le mec qui a 75 ans, qui s'appelle Junior. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux me dire, Benjamin... Tu sais, être le Benjamin 2, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est pareil. Non, pour moi, Junior, c'est un prénom, mais les délires des padrés américains qui lui donnent leur propre prénom, il va s'appeler Louis Junior. C'est un peu particulier. Oui, c'est genre comme si tu méritais d'avoir quelqu'un appelé à ton nom, enfin, après toi. Oui, oui. C'est bizarre. Il y en a un dans le chat, Kevin puis Didier, ça fait Kévié, tu vois. Il y a plusieurs trucs. Il y a des choses... Est-ce qu'à l'école, vous avez eu des gens avec des noms où tu te dis, putain, mais gosse... Déjà, je me moquais de lui parce que j'étais un gosse et j'étais un connard. Et gosse, je ne pourrais jamais faire porter ça au mien. Tu vois ? Genre, c'est terrible. Il y avait un gars dans mon collège qui s'appelait Jordi. Jordi, c'est chaud quand même. Enfin, c'est chaud. Ah, c'était... C'était chaud parce que nous, on a grandi avec le dur, dur d'être bébé. Oui, Jordi. Parce que les gens du chat ne connaissent peut-être pas. Si, si, il connaissent. Non, non, mais certains. Et tapez dur, dur d'être bébé sur YouTube, vous allez découvrir les années 90. Il a bien changé, d'ailleurs, ce mec. Bah oui, il est tombé dans la drogue. Ouais, voilà. C'est comme Michael Hicklekin. Comment ? Comme Michael Hicklekin. Le mec de Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, non, je comprends avec lui. Ah, tu comprends avec lui ? Ah oui, mais ils sont tous les deux tombés dans la drogue. Ah ouais, tous les deux ? Jordi, peut-être moins, parce que je crois qu'il avait fait la ferme célébrité, je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Oui, c'est vrai, il était revenu dans la ferme célébrité. Mais il y avait ça. Et sinon, j'avais une fille qui était dans ma classe, qui s'appelait Hermione. Donc c'était très peu commun à l'époque, parce que les Harry Potter venaient de sortir. Donc en gros, elle avait été nommée avant les Harry Potter. Elle avait peut-être lu les bouquins, sa mère ? Les bouquins sont sortis. Les bouquins sont sortis en fin des 90. Ah, après ils sont sortis, apparemment. Ils sont sortis fin 90. Donc elle a été nommée, enfin elle était née en 90, 91. D'accord. Et du coup, c'était un timing, pas de chance pour elle. Surtout qu'en plus, c'était la première de la classe et tout. Genre elle a pris trop cher. Ah ouais ? Elle a vraiment pris cher. Ouais, ouais. Enfin, il y en a plein qui sont... En même temps, les gosses, c'est des salauds. C'est horrible. Moi, il y en a un qui s'appelait Joris. Joris, donc tu me dis c'est simple, ok ? Et moi, ma mère m'a toujours... En fait, moi je l'ai fait chier avec ça, le gosse, parce que ma mère, elle est portugaise. Et Joris, ça veut dire chorizo. Et du coup, elle me disait ça veut dire chorizo. Et du coup, moi, j'avais répété à tout le monde. Et genre du coup, tout le monde faisait chorizo, chorizo. Mais toi, t'étais une terreur aussi à l'école. Quoi ? Toi, t'étais une terreur à l'école. Tu volais tes collègues et tout. Oui, mais ça, c'était en maternelle, tu vois, genre en primaire. Et alors ? Tu nous as pas raconté des histoires de cartes Pokémon et des trucs comme ça ? Non, c'était en CM2, ça. Ah ! Ah ben là, d'un seul coup, on n'est plus à la maternelle. CM2, t'as 10 ans quand même. Non, mais j'ai dit colprinaire. CM2, t'as 10 ans, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Non, mais franchement, c'est vrai que force est de constater que les jeunes en primaire... Enfin, moi, je vois avec mon petit frère... Il y a Dior aussi. Les gens appellent Dior leur fille. Dior ? Dior, ouais. Oh non. Et il y a, tu vois, un truc par contre, un prénom que j'appellerais pas, mon fils. Pourtant, à partir d'un certain âge, ça va, c'est Marcel. Tu vois, quand c'est jeune, c'est dur à apporter Marcel. Alors que pourtant... Mais parce que maintenant... Si mon papy, il s'appelait... Enfin, s'il s'appelait Marcel, je dirais, bah, c'est pas du Marcel. Non, mais c'est un prénom de papy, tu vois. Mais il y a plein de noms comme ça. Comme junior, c'est un prénom de jeune. Ou Kevin, tu vois, t'imagines pas les Kevin vieillers. Louis, c'est plus un nom de vieux, non ? Louis, ça va. Ça va. Ça va. Genre, quand t'auras 40, 50 ans, ça passera beaucoup mieux, tu vois. Ouais. Mais là... Bah non, ça va, là. De toute façon, t'as déjà l'air d'avoir 40 ans, ça passe, tu vois. C'est les chers. Même si à vous, incroyable, je passe une trivote matinal. Louis, ça va, mais c'est vrai que Marcel, t'sais, t'as des images directes. Et moi, Marcel, c'est... Oui, le papy fermé, tu vois, qui joue à la pétante. C'est ça. Il y a des noms comme ça. D'ailleurs, c'est le Palmachot qui avait fait une musique, le rap des prénoms. Qui ça ? Le Palmachot. Ah, je sais pas. Si, si, si. On a tous des prénoms prédestinés et ils étaient là... Ouais, et Gérard aussi, tu vois. Gérard. Je peux pas appeler mon fils Gérard, tu vois. Gérard, c'est vrai que c'est un nom... Tu portes plus facilement vieux, quoi. En plus, c'est dur. Enfin, je trouve que ça a un aspect dur. Genre... Je suis Gérard. Moi, Gérard, ça fait un peu borderline prédateur sexuel. Non, mais c'est... Non, mais... Après, je connais un Gérard sexuel. Je connais un Gérard, donc DSM. Joseph. Ouais, Joseph. Ça me choque moins, mais pas pour les jeunes, quoi. Moi, je connais un Joseph jeune, ça m'a pas choqué. Ouais, mais t'étais gentil avec toi, tes copains, quand t'étais jeune. Non, mais lui, maintenant. Non, mais je l'ai connu à 20 ans, tu as fait. Ah, ok. Oui, mais t'as 20 ans. Tu te moques plus du prénom à 20 ans. Tu te moques plus du prénom. Apparemment, si. Ah oui, Pascaline, on l'a vu. Gérard, c'est mon père. Non, mais en plus, j'en connais des Gérard, calmement. Maurice. Genre, tu vois, Bernard, tout ça, c'est des prénoms. Ouais, tu vois, tu peux pas faire ça. Tu peux pas ton enfant. Attends, mais j'ai d'autres noms en plus. Mais c'est des prénoms qui étaient très utilisés dans les années 50-60. Il y a un truc qui se fait aussi. Qui, par exemple, il y a un prénom que c'est Justin, mais D-J-U-S-T-Y-N-E. Oh là là là. Justin, c'est pas Justin, en fait. C'est pas Justin, c'est Justin. Ah, mais pour un mec ? Oui. Justin. Justin. Non, mais ça, c'est pas... Un peu américanisé. Mais ça, je pense que c'est parce que... Est-ce que vous, vous avez eu ce prof que je sais pas si... Attends, faut que je trouve un exemple. Ouais, il y a Jean-Claude aussi. Impossible à donner à ton fils. Mais genre, par exemple, j'avais... Merde, est-ce que je peux dire... Je peux pas trop dire les noms de famille des gens. Enfin, j'avais une pote qui avait un nom de famille avec un tréma. Ouais. Tu prononces... C'est A-I-T-Réma, tu prononces A-I, tu vois. Enfin, A-I. Et j'avais un prof de français qui... Sur tous les prénoms à consonance comme ça, comme par exemple, Jennifer, j'avais une dana qui s'appelait Jennifer dans ma classe, et elle, elle se faisait appeler Jennifer, tu vois. On le jugeait pas. Mais genre, en gros, elle aimait pas qu'on dise Jennifer, elle voulait qu'on dise Jennifer. Sauf que lui, il était là, non, on est en France, on prononce en français. Et du coup, il disait Jennifer, Granet. Ah bah merde, j'ai dit le nom de famille. Bon, attends, pitié DSL. Pardon, petite pote. Mais... Vous saurez... Mais non, mais tu vois, c'était genre... Granet, il était là, Granet. Et du coup, il faisait exprès de bien sortir le vieil accent au vieux français. Et du coup, ça, je pense que c'est plus une volonté des parents, du fait que là, tu peux pas appeler ton fils Justin, tu vois. Genre, c'est pas écrit Justin, un peu pas contre moi quand même Justin Brégo et tout. Ils le disent Justin. Là, c'est leur tournage, en fait. Justin, tu vois, c'est Justin. Non, je pense que le Y, c'est juste pour casser les couilles, à mon avis. Oui, c'est pour casser les couilles. Après, oui, comme dit le chat, ou quand je dis Jean-Pierre, des trucs comme ça, les deuxièmes prénoms, je les compte pas, en fait. Je parle vraiment du premier prénom. Vous avez souvent les prénoms de vos grands-pères, votre père ou votre mère, enfin, peu importe, votre grand-mère et tout. Mais juste, c'est surtout le premier prénom que je compte, en fait. Tu risques d'avoir... Merci pour l'abonnement. Tu risques d'avoir plus de difficultés. Merci d'être mi-drappleur. C'est comme moi, une pote à ma mère, elle s'appelle Zelda, tu vois. Mais, enfin, moi, ça me dérangerait pas de m'appeler ma fille de Zelda. Zelda, ça va, si c'est une fille. Parce qu'Ocarina of Time, tu vois. Mais, voilà, après, c'est au choix, tu vois. Après, il y a Kill, donc K-I de Zelle, Tréma, Kill, Yann. Kill, Yann. Ah, Kill, Yann. Pour faire Kill, Yann, c'est Kill, genre, et Yann. C'est chaud, quoi. Genre avec un tiré ? Avec un tiré. Ah oui, et Yann, comme en vieux français, Yann. Ah, Kill et Yann ! Mais pourquoi ils n'ont pas justifié Kill, Yann ? Kill, Yann. Pourquoi tu m'es tué dans son prénom à ton gamin ? Tu l'aimes pas, ou quoi, enfin ? Non, mais Kill, Yann, c'est un vrai prénom. Oui, mais Kill, Yann, tout à l'heure, je suis d'accord. C'est pour donner un petit... En fait, c'est pour garder des noms classiques, genre Justin, Kill, Yann... Oui, mais il a cru, c'est un pseudonyme, ou quoi ? Oui, je sais pas. Genre, un sérieur name, quoi. Genre, XX Justine de la mort, quoi. XX, quoi. Sinon, tu as Zach tiré du nom, Harry. Zachary. En fait, en gros, ça revient à la mode d'avoir des prénoms composés, mais genre, tu splits un prénom en deux. Oui, c'est exactement ça, en fait. Oui, c'est ce que je dis. J'ai l'impression que c'est... Personne aime ça, genre, je comprends pas. Et pour finir, il y a les inclassables. Beltriche Blessing. Black Brown. Dior. Mais ça, c'est pas en France. Gnagnin. Jésunette. Lola Poupoun. Attends, attends, attends. Lola Poupoun, mais ça, c'est un nom de chien ! Lola Poupoun. Jésunette. J'ai bien entendu ça. Genre... Genre, Jésunette. Bah, alors, tu peux t'appeler Jésunette. Lola Poupoun. C'est genre, je vois bien la conchoire. Oh, mon Dieu ! Oh, c'est une fille ! Comment vous allez l'appeler ? Jésunette. Imaginez, imaginez... Non, non, mais attendez, une seconde. Alicia, non. Alexandra, non. Maria, non. Jésunette. Ouais. Jésunette. Jésunette. Imaginez juste une seconde. C'est terrible. Imagine, toi, t'as 5 ans. Oui. Tu dois épeller ton prénom. Tu dois écrire Lola Poupoun. Pour faire ton truc. L, putain, t'as un tréma en plus. Lola, tréma, poupoun. Oui, bah voilà. Super. Ensuite, tu grandis. Au lycée, tu dois t'inscrire au bac. Lola Poupoun, les gens, ils te disent... Il y en a qui ont fait... Tu pointes à Pôle emploi. Bonjour, je m'appelle Lola Poupoun. Toutes les étapes de ta vie, tu seras dans la merde parce que personne ne te prendra au sérieux si tu t'appelles Lola Poupoun. C'est clair. Genre, c'est terrible. Après, elle va juste se dire... Elle va dire, c'est Lola. Oui, voilà. C'est ça. La meuf, elle va dans les administrations et elle préchotte les blagues avant. Alors, c'est genre, bonjour, comment vous s'appelez ? Alors, je m'appelle Lola, mais j'ai un prénom composé. C'est Lola Poupoun. Ce n'est pas une blague. Regardez ma carte d'identité. C'est terrible. C'est blindé, tu vois, genre pour faire face à... Il y a aussi Je t'aime tout attaché. Je t'aime. Il y a aussi... Non, non. Le prénom. Zoul, ne t'ai pas d'idée. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Je sais que t'as pas dit ça pour moi. Non, non, mais je sais bien. Mais je t'aime. Bah oui. C'est comme il y en a qui appellent amour, les trucs comme ça. Enfin, dans ce genre-là, tu vois. À jour, ça va partir en couille. Avec la génération jeux vidéo, ça va partir en couille. Attends, de tout ce qu'il y a cité, tu te dis pas que ce jour est déjà arrivé. C'est vrai. C'est vrai. Non, je t'aime, c'est écrit J-E-T-A-I-M-E. Mais sans apostrophe. Après, ça, ça peut passer à l'étranger, tu vois. Oui, je t'aime, ça peut passer. Après, il y a C-T-A-I-M-A-I-M-A-I-M-A-I-M-A-I-M-A-I-M-A-I-M-A-I. C'est un ange. Non, ça, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un prénom. Ah non, mais c'est U-N. Attends. Non, mais ça, c'est pas possible. Bah écoute, c'est écrit. Non, mais ça, c'est un pseudo, par contre. Il faudra, en plus, il dit, c'est très rare. Si vous voulez l'orthographe des prénoms en mode, elle met à l'orthographe comme... Il y a la preuve avec machin, machin. Et pour finir, Il y a les inclassables Putain j'ai lu la suite Oui elle a lu la suite Tu veux pas t'appeler C'est un ange quoi C'est terrible C'est comme si A la place des espaces T'as mis des tirets Pour faire genre C'est bon c'est un prénom Il y a beau gosse B-O-G-H-O-2-S-E Beau gosse C'est pas possible Non mais enlevez En vrai Même dans un jeu vidéal Je m'appellerais pas comme ça T'appelles ton fils Scénarius C'est ta fille Isera En vrai c'est joli comme prénom je trouve C'est dans les prénoms populaires De bébé 2017 Tu vois Donc je veux dire C'est un peu des idées En fait les parents veulent De l'originalité Du truc Non mais je suis d'accord Franchement Comment il a vu sa vie genre Bah je sais pas C'est l'article Non mais limite Limite T'appelles ta gamine Isera Bon c'est un nom C'est ok ça C'est Mina Un peu agressif Mais ça fait référence A quelque chose Tu pourras lui raconter Peut-être plus tard Après il y a Athéna Oui mais c'est C'est connu aussi C'est quelque chose de niche C'est à dire que tout le monde Dans la rue Dira Ah bah Isera C'est joli C'est original Tu vois Exact Il y a certaines personnes Qui comprendront Que ça vient de vous Exact Isera ça va Mais c'est un ange Arrêtez de déconner J'ai dit C'est original peut-être Non mais en fait Après t'as Athéna Vénus Blablabla Tout ça C'est plus commun Dans le truc Pas commun du tout Que je cite Mais tu as Kiss me Kiss my K-I-2-S-M-Y Tu as Ça ça va faire des blagues À base de cul Ça va être terrible Non mais ça c'est pas possible Kiss my Bah oui Non mais on est sur des pseudos Jeux vidéo On est d'accord Après en plus En commentaire en bas Ils ont dit Ah il faudrait peut-être éviter Les prénoms De ce genre de prénoms Après tu as La Grâce Divine Léon Mignon Liès de Tendresse Et King Love King Love On dirait un matelas On dirait un peu une marque King Love Alors je sais pas S'il y a vraiment des gens Qui font cette chose là Dans le monde Peut-être dans différentes cultures Différents trucs Donc OSEF Et après tu as les gens Qui s'aspirent carrément De films de célébrité Al Capone Al Pacino Bruce Lee Ca je comprends Calissi Drogo Mais ça ça va Enfin Oui ça ça me d'arrange moins Bon c'est un peu C'est clairement exotique Calissi moi je trouve ça étrange Mais je peux comprendre Calissi j'aime bien Bah moi je trouve ça Mais parce que nous on connait Genre faut quand même Se mettre dans une Enfin même si l'enfant On est aujourd'hui D'ici là Game of Thrones Ce sera soit tombé dans l'oubli Soit devenu un classique Et du coup ce sera devenu ok Après tu as Les adaptations osées Comme Red Charles Ok Elves Presley Elves Presley Elves Presley Elves et Klimtis Oui pour pas Pour pas faire Elvis Ah j'avais entendu ça Klimtis Klimtis T'avais déjà entendu ? Klimtis ouais Tu sais c'est genre Ça c'est terrible Athéna Cherokee Aboubakar Jakky Ça c'est non ça Ça c'est non Tu sais genre Amoaché Racine Et Amoaché Pour l'intégration Tu sais genre C'est Aboubakar Jakky C'est non C'est Il y a des trucs Plus poétiques que ça Mais Ça c'est particulier Ah bah oui Surtout Ta petite Trait d'union Ok Ça va Aboubakar Jakky Non mais C'est du troll Tu peux pas faire Plus antagoniste Que ça quoi Genre Tu t'intègres bien Bah Aboubakar Jakky C'est terrible Tu t'appelles quand Aboubakar Ah bah je suis déquittée J'ai Parce que bon Jakky Bon bah voilà Il y en a Et ils doivent certainement Bien le porter Tu vois Mais la fusion des deux Tu vois Genre Genre non Tu vois Enfin c'est C'est particulier J'avais déjà entendu des trucs Genre Enfin je sais pas C'est des Des noms Nord africains Avec Avec des noms Plus Plus européens Tu vois Il y a des trucs qui Bon ça fait un petit peu bizarre Mais ça va Tu vois Mais Aboubakar Jakky C'est les extrêmes Quand même Tu vois Enfin c'est Bah déjà Chacun séparément C'est chaud Ouais voilà Non mais c'est ça Enfin t'en dis Cap pas quoi Genre Enfin après Il y a tellement des trucs Pire à côté Non mais tu vois Non mais tu vois Il y en a qui dit Genre tu vas appeler ton fils Albus Dumbledore J'en suis sûre Albus il y a déjà eu Albus mais oui Albus il y en a Et en vrai Bah moi en vrai Je voulais appeler ma fille Genre Zelda Ou un truc comme ça Mais juste parce que Je suis fan de jeux vidéo Tu vois Mais au moins il y a une histoire Tu vois derrière Oui mais dans le sens où Bah je m'en fous ou pas Dans le sens C'est pas commun Parce qu'il y a déjà Enfin il y a plein de gens Qui s'appellent Zelda Et enfin c'est plus commun Qu'à Boubakar Boubakar Jakky Tu vois Genre il y a déjà eu des gens Qui ont eu ce prénom Avant que le jeu sorte Et du coup Ça passe En fait moi ce que je trouve Prolématique dans ça C'est que Il y a eu un don apparemment Ah oui regarde Il est là Regarde en bas Tu peux voir Game of Thrones Dans l'oubli Blasphème Merci pour le don Merci Galmar Gillarmy Oui Albus Ça passe encore En fait moi ce que je trouve Prolématique dans tout ça C'est que les parents Je sais pas s'ils sont drogués Ou quoi Genre je m'en fous de leur vie Mais ils pensent quand même À un moment Ils sont tellement Dans le vouloir D'avoir Enfin qu'on leur dise Waouh Le prénom que t'as choisi C'est tellement original Pour se valoriser eux Qui pensent pas A la vie de leur gamin Parce que là moi tout ça Je trouve ça hyper handicapant Enfin Pour les tâches de tous les jours Déjà avoir un prénom Enfin un prénom Que t'écris de façon compliquée Genre par exemple Justine J-U-S-T-I-N C'est ok tu vois S'il est pas prononcé S'il est pas prononcé De la façon dont les parents Veulent qu'ils soient prononcés Bah soit ils le disent Soit tant pis Enfin Choisis un autre prénom Mais d'écrire D-J-E-U-S-T-Y Enfin Le gamin Quand il va apprendre à écrire Rien que ça Il va galérer sa race Parce que ce sera pas commun Ce sera Enfin il y aura des fautes d'orthographe Partout dans son prénom Il va devoir passer sa vie Et devoir faire réécrire aux gens Enfin Tu vois que des trucs comme ça Oui c'est chiant quoi Et c'est pas C'est pas quelque chose de grave Mais c'est genre Enfin tu vois Dans une vie C'est quand même hyper relou De te voir toute ta vie Expliquer comment écrire ton prénom Ou même toi galérer A devoir l'écrire Enfin caser un Y dans un prénom Quand t'es enfant C'est pas fastoche Tu vois Non mais oui oui Je suis Je suis d'accord On dirait t'es au scrap Genre J'ai un Y je fais comment déjà Non mais vraiment Enfin quand t'es en maternelle Genre ma mère elle est instite Et plein de fois Y'a des gens qui Enfin déjà Y'a 5-10 ans Qui prenaient des prénoms classiques Et ils rajoutaient un H Ils rajoutaient un E Le I Ils le mettaient soit Avec un Y Soit deux E Même deux E Soit E A Enfin des trucs comme ça Genre Dina D-E-N-A-H T'es là Alors qu'à la base Ca s'écrit D-I-N-A Tu vois par exemple Et la gamine Bah tu dois lui faire écrire D-E-N-A-H D-E-N-A-H Oui Quand t'es au moment Où t'apprends à parler Faut que tu comprendes Que le H Ma mère elle en agit Avec ce prénom Parce que ma mère S'appelle Dina Et elle dit Parce que mon frère lui Il a le deuxième prénom De mon père Donc c'est Mickaël Yannick Donc Yannick pour mon père Et moi j'ai pas eu Le deuxième prénom Enfin j'ai pas eu Le prénom de ma mère Parce que C'était genre Elle en avait marre Des blagues genre Dynamite Dina Wolf Tu sais des trucs Des trucs comme ça Tu vois Des jeux de mots quoi Ouais des jeux de mots Et du coup Elle m'a pas donné son deuxième Moi je le trouvais cool Enfin je peux dire Que les Edmonds Mais après C'est comme Y'avait eu une histoire Ils prennent cher Tu t'appelles Edmond quoi Et toi Bah tous les blagues Edmond Edmond Q à chier Ah j'ai l'aime Ah oui J'aurais pas pensé non plus Des jeux de mots Après ça Bon tu peux pas Tout penser Enfin Je suis moitié d'accord Avec ce que t'as dit Quand même Au niveau des prénoms Parce que Bon je suis d'accord Que si Dina Ça s'écrit D I N A C'est chiant De mettre D E E N A H Mais bon Il y a des Il y a des noms Je sais pas Christelle par exemple Qui est le nom de la mère Pour le coup C'est assez compliqué Quand même Mais il faut s'y faire C'est juste une question D'habitude Mais pour revenir Au nom Que l'on donne Dans les Dans les séries Faut pas croire Tous les Kimberly Enfin tous les noms Américains C'est parce que Souvent les parents Ils regardaient des séries Américaines Et ils se sont dit Ah bon bah voilà J'aime bien Je vais le faire Tu parlais d'appeler Ta fille Zelda Ou autre chose Bon voilà Tu sais pas si tu vas le faire Mais pour moi Le mécanisme Reste le même Tu t'attaches A une personnalité Dans un film Dans une série Dans un jeu Bon bah voilà Au pire Ça ferait une petite histoire A raconter Aux personnes A ton gamin Etc Pour moi J'allais dire Je reste dans la limite Du raisonnable Zelda ça l'est pas Pour certains Je vais pas aller Jusqu'à appeler Mon fils Végéta Je plains quand même Tous les caldrogos Qui vont naître Mais Un drogo tout quoi Drogo Calissi je trouve ça Je veux Moi ce que je disais Sur Calissi C'est que Calissi c'est pas un prénom En fait C'est ça le truc Qui me perturbait C'est que ça veut Dire reine Enfin Après je préfère Calissi que Daenerys Cela dit Mais Après est-ce que Maëlle par exemple Est-ce que ça veut dire Un truc Maëlle Parce qu'en fait Les noms évoluent A chaque fois Parce qu'au début C'était Emmanuel Puis Manuel Puis Manu Puis peut-être Maëlle Ça bouge En fonction des générations Ça m'étonne pas Tant que ça Qu'on ramène Un Calissi Je trouve ça Un peu particulier À porter Un petit peu dur Peut-être Mais voilà Que ça signifie rien Et même pas Parce que si Ça signifie quelque chose Justement Calissi Mais Mais voilà Au zèvres De la signification Ou des trucs comme ça Ça peut même être cool De toute façon Quand tu choisiras le prénom Déjà Clitine c'était ? Clistine Ah lui ? Non c'est Sindel Clitine Ah mais non Mais tu parles Non ok Non non Je ne fais pas Sindel Tu as vu avec ta femme avant ? Elle n'aime pas du tout Ah merde Merci Anna C'est pour ça que j'ai dit C'est un prénom Que je trouve sympa Mais voilà De la appeler ma fille Comme ça Je ne suis pas encore T'as entendu ça C'était une fille de ma classe Je suis sûre que c'est Une déesse égyptienne Ou un truc du genre C'est possible C'est possible Et en fait Je trouvais juste le nom Ah non c'est un personnage De Mortal Kombat Bon je pense que ça vient d'ailleurs Oh terrible Ça vient d'ailleurs Alors avec un C par contre Avec un C ? Ah toi tu as écrit avec un C Non je préfère C'est une grand-mère Qui apparaît Les princes de l'amour Rupture avec Cyndel Prénom Cyndel Étymologie Origine Popularité Popularité Zéro Oh Il y en a eu beaucoup Fin des années 90 D'accord Il a dû se passer un truc Beaucoup Attends Beaucoup c'est 22 22 les gars Ah ouais Zéro Ah bah putain Plus précis le truc Aled Bah après tu vois C'est quoi l'étymologie Du coup Enfin ce que ça veut dire Il y en a eu 0 en 2008-2009 8 en 2000 C'est passé quoi en 2000 Mais c'est marrant C'est qu'il y a des vagues Attends mais c'était une meuf De télé-réalité Dans les prénoms tu vois Genre Oui donc cette année On a une affluence de Léo Théo Et ça veut dire quoi en gros C'est d'elle Il y a un truc qui veut dire Il y a pas Je trouve pas Non mais ça vient Certainement d'une série Genre Sérénité Je sais pas parce qu'il y a eu un pic Il y a eu un pic Fin années 90 Début 2000 tu vois Oui mais c'est parce qu'il y a une série Il doit y avoir une série Ou une émission Ou un truc Mais Quand je parlais de metagame Non c'est overkill comme mot Pour parler de prénom Mais Il y a une tendance Il y a une véritable tendance Dans les prénoms Alors Zoul Les cyndels sont sensibles Intelligents et communicatifs Ok donc non On l'appelle pas comme ça Bah quoi attends Bah si c'est bien A 80% Mais ça te ressemble pas du tout Zoul Faut que ta fille te ressemble Pourquoi ? C'est toi parce qu'il y a un pic 1998 Ça me ressemble pas Mais comment je dois le prendre H moyen actuel Des porteurs du prénom 19 ans Un épique 98 Mais j'arrive pas à voir l'étymologie Ça veut pas Ça se charge pas Cyndel Non je trouve ça trop bizarre Après chacun ses goûts et tout Moi ce que je trouverais bizarre Les gens le trouveront Peut-être pas bizarre Et moi ce que je trouverais bien Les gens le trouveront bizarre D'accord Cherchons la signification De La signification Pardon De nos prénoms Vas-y prends Louis Signification Louis Voilà On verra si ça me correspond Ça doit être le roi Ou quelque chose comme ça Prénom Louis Alors Louis D'ailleurs Il est un dérivé du prénom germanique Lodwig Lodwig Avec un H au début Lodwig H Lodwig Ah H Lodwig Le prénom ancien Lodwig Truc Est composé d'éléments H L O D Et vig Qui signifie gloire et combat Wouhou Incroyable non ? Gloire et combat Un petit peu comme la ligne Pokémon Hier que j'ai gagné Au fil des siècles et des monarchies Le prénom est passé de Enfin un truc A Louis Louis est le prénom royal par excellence C'est pourquoi après la révolution de 1789 Il bat des records d'impopularité Petit à petit il revient sur le devant de la scène Et connait un nouveau succès en 1920 Avant de retomber dans l'oubli Mais depuis 2010 Ce prénom figure dans les 7 premières attributions françaises Ah ouais ? Bah apparemment Bah ça c'est depuis que je suis connu Ça c'est clairement 2010 On y est quoi C'est ça Tout est lié Alors caractère des Louis Voyons si ça correspond Caractère des Louis Oui quelqu'un de très rassurant Ah bon ? Attends Attends C'est raté pour cette fois Mais pour les prochains Il faudrait que Par exemple Alicia Il faudrait qu'on essaie de te définir avant En quelques mots Attends mais Attends mais là c'est trop drôle Il y a plein de trucs Attends attends c'est trop drôle Raisonné Réfléchi et structuré Il ne fonce pas tête baissée Et déteste la précipitation Papa est amant protecteur Louis aime profondément sa famille Bon ça c'est vrai Malgré des apparences de gros dur Louis est sensible Doux et généreux Avec ceux qu'il aime Ça c'est vrai Sauf la partie gros dur Oui c'est plutôt sensible Je ne sais pas si je suis gros dur Des apparences de gros dur Non tu n'as pas une apparence de gros dur Apparence Ça va ça va Je suis assez là De gros lourd peut-être Ou de grand front Ou de grand front Mais ça C'est vrai pas Mais attention Si vous décevez Louis Il vous sera très difficile Voir impossible De regagner sa confiance Je ne sais pas Non toi tu es un peu rancunier Non pas trop Je ne sais pas si je suis rancunier Je ne sais pas en tête que tu sois rancunier En fait moi j'ai du mal à me cerner moi même En fait à chaque fois qu'on me demande de me définir Ou d'expliquer des trucs sur moi A chaque fois je dis Je ne pense pas être le mieux placé pour parler de moi J'ai du mal à me cerner À trouver des adjectifs Sur ce que je suis Ce que je fais Mon tempérament Bon même si il y a des trucs Qui ressortent Forcément Il y a de la vie de Taros Dans le chat Qui dit gros mou Donc il valide apparemment Gros mou Ok Prénom proche Louis Louis j'aime bien Louis L-U-I-S Mais il m'appelle comme ça Il est rebé à chaque fois Il ne sait pas dire Louis je crois Il y a chaque fois Louis C'est juste que même Il dit Valcouille Valcouille Il a les couilles Enfin genre Ok Louis 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 Ou Louis avec un Y A la place du I Louis Louis L-U-N-I-S Avec juste deux S à la fin L-U-N-I-S Et l-I-S Ok L-I-S C'est bizarre Je n'avais jamais entendu Est-ce que tu es taureau ? Je suis bélier La majorité des Louis Ils sont des taureaux Et ils aiment la couleur rouge Non mais ça c'est des trucs astrologiques Genre c'est pas Ils aiment la couleur rouge C'est leur couleur qui est définible En fait Je n'ai pas de couleur préférée Mais spontanément Je suis attiré par le bleu Voilà Donne-moi un chiffre 3 Et ben non c'était 4 Une pierre précieuse Ratée Je ne sais pas Le diamant Je n'en ai aucune Mais je dirais ça Bah c'est le rubis C'est rouge La couleur Tu as suivi ? Métal Alchimiste Métal Bon c'était le cuivre Rouille Essaye de voir pour toi Alicia Attends C'est grave stylé Ta courbe est hyper stylée Je ne sais pas si C'est chiant qu'on puisse pas voir dans le chat Mais la courbe en gros ça fait Attends La courbe est stylée C'est là Et ça fait Mais de façon extrêmement uniforme Et belle Prénom du Oh Louis c'est très populaire dans le nord Surtout dans le nord du 59 C'est de là d'où tu viens ? C'est hyper populaire chez toi C'est la région C'est la région où ton prénom est le plus populaire Par contre en Corse Jamais tu t'appelles un Louis Mais ça c'est Apparemment Ça c'est depuis que je suis né Tu vois Non mais ça c'était en 2013 J'ai popularisé le prénom Louis J'en ai aucun doute Ça fait hyper prétentieux de dire ça Mais c'est pour la blague Alexandra Attends Attends Regarde pas tout de suite Alors l'idée C'est qu'on essaie De définir Jill Donc Alexandra Avant de regarder Pour voir si ça se Si ça correspond vraiment Alors Définissez moi Alors spontanément Jill Ouais Attends je cherche l'adjectif pour Résumer en un mot le truc Ouais c'est compliqué On va prendre 10 secondes de réflexion Réfléchissez Réfléchissez aussi chez vous Déjà il y a passionné Je pense Oui mais ça Ça popera jamais dans Alexandra Ah coque Bah pourquoi pas Oui j'avoue T'es méchant On a eu d'apparence gros dur Machin machin Oui c'est vrai C'est vrai Comment on dit Genre quand t'es sanguin Mais avec un vrai adjectif Sans chaud quoi Bah sanguin Bah sanguin quoi Donc apparemment vous n'avez pas mieux On va garder sanguin Passionné sanguin Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Ouverte Alors dans le chat il y a écrit Rancunière Cheuse Réservée Franche Eccentrique Autaine Autaine On parle de Jill On parle pas de moi là les gars Cerveuse Jill égale dormir manche Dépressive Dépressive Oui Non moi je mettrais Ah impulsive plutôt que sanguin Ah oui impulsive Moi je mettrais affectueuse Ok Gourmande C'est vrai Mais ça je suis pas sûre que ce soit écrit dans le truc Bah si c'est probable Il y a une idée d'affectueuse et de grand coeur Le fait que t'as été chercher ton chien Généreuse Ouais généreuse Peut-être Il y a cette idée en tout cas Il y a cette idée Mais je pense que Alexandra Ça a plus connoté la conquête ou les trucs comme ça Mais on verra Vas-y Alors A pour origine le prénom grec Alexandros Nickel Exact Alexandra signifie principalement celle qui repousse Donc ça tu nous l'avais dit Le mot Alexandra vient aussi du grec Alexéine Qui signifie protéger Et du mot Andros Qui veut dire homme Ce qui pourrait donner au final Celle qui protège les hommes Ah Vous protège les potes Intéressant Ne vous inquiétez pas Ces Alexandras sont fêtées le 22 avril Bon bah bonne fête en retard du coup On y honore Sainte Alexandra de Rome Martyr de l'église Morte le 21 avril 303 par l'épée Parce qu'elle s'était convertie au christianisme Donc tu vois Déjà à l'époque Ton prénom c'était pour les gens qui Enfin Qui allaient au bout de leur foi quoi Ouais Blablabla Bon ça on a déjà vu Travailleuse et franche Donc on avait le franche Alexandra ne manque pas de caractère De sensibilité et de courage Ah Pleine d'ambition Elle mettra tous les atouts de son côté Pour atteindre ses objectifs Toujours avec la passion Et l'énergie nécessaire Ah La générosité est aussi une des qualités d'Alexandra Ah Attends on était pas mal Ouais 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 Son coeur en or fait plaisir à ceux qu'elle gâte Même si certains en profitent Ah oui 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 Alors là il y a Patiente T'es patiente ? Oui ça c'est vrai Profite oui Non non l'autre profite Ah Ça c'est vrai Patiente Oui Alexandra arrive à obtenir ce qu'elle désire Peu importe le temps que ça l'apprendra Enfin je suis pas sûre que je sois patiente Je sais pas T'es ambitieuse ? Euh oui Ou pas trop ? Ça bah quand même un petit peu Ok Quand même un petit peu Tu peux pas être ambi Enfin soit t'es ambitieuse Non mais j'ai envie de Bien sûr que j'ai envie d'aller plus loin Toujours plus loin Mais comme je pense tout le monde en fait Personne a envie de rester à stagner Non mais je pense ambitieuse C'est quelqu'un qui force Je suis pas d'accord Moi je trouve qu'il y a des gens Qui se plaisent dans Ah non moi j'ai envie d'aller encore plus loin Plus loin Plus loin Genre moi Je pourrais pas citer de personnes comme ça Tu vois Mais je suis sûr J'ai déjà rencontré des gens Qui étaient là Bah écoute Moi je suis bien avec Où je suis Dans la petite maison Dans le nord J'ai mon petit boulot Métro Boulot dodo Mais je suis bien Enfin tu vois Ok Non moi j'ai envie de L'ambition Tout le monde n'est pas Tout le monde n'est pas forcément Ultra ambitieux Etc Enfin Je pense qu'il y a des degrés Autant il y a des personnes Qui sont Qui sont tellement Ambitieuses Qu'elles sont arrivistes C'est à dire qu'elles sont prêtes A tout Les bonnes ambitions Pour aller chercher un BK De l'autre côté de la rue C'est vrai Je suis ambitieuse Tu es ambitieuse C'est vrai Exactement Alors Il y a une page Nido King D'ouverte Parce qu'on a fait un quiz pokémon Ce matin Ah oui Ah d'accord Ah histoire de Cyndel Oui parce qu'il fallait Que ça charge les gars J'en ai là quoi What ? C'est quoi ? Quoi ? Variante de Cindy Diminutif d'Adalsand Vient du germain Cinde ou Cinde Qui signifie chemin Se fête le 25 décembre Après c'est sa fête Ouais c'est sa fête Ça va Bon tout le monde l'oublie Mais Histoire de Cyndel Fille de Saint Adalbo Et de Sainte Rictrude Sacré gueule Rictrude Adalcinde ne fait rien de particulier Sinon de chercher Dieu dans le silence La prière et la pratique de l'évangile Oh c'est chiant Dans le monastère fondé par sa mère Amarchène C'est sûr que tu veux la péter C'est le douai Où elle meurt jeune Vers 680 ans Oh c'est chiant C'est fou le chiant Un prénom connoté de façon négative Enfin négative Meurt jeune Elle fait rien Elle cherche Dieu dans le silence Ouais ouais c'est fou le chiant Elle fait la prière La pratique de l'évangile Ok Bon ça après c'est religieux Oui c'est religieux Non mais voilà en gros Bah en gros c'est un prénom religieux quoi Ok Enfin il y a des connotations religieuses peut-être Je ne savais pas du tout Donc on a fait Alexandra Ouais il n'y a plus rien de Est-ce qu'il y a encore des trucs à dire sur Alexandra ? Après c'est genre Il y a des Alexandra célèbres Oui ça c'est moi Et ils citent des gens d'Alexandra célèbres Et moi ? Genre Alexandra Lamy ou des trucs comme ça ? Alexandra Roppellet Alexandra Sublet L'orthographe du prénom est légèrement différente Alexandra Roppellet Il n'y a pas Roppellet On peut faire une Toute cette objection Oh là ! Oui il n'y a pas beaucoup d'évangile Ah c'est rare ! Attends C'est rare ! C'est rare ! Arrêtez ! C'est rare ça ! Alors je suis jamais Alexandra avec KS Enfin pour les mecs À la place du X En plus je me rappelle Le X c'était tellement dur à écrire Quand j'étais jeune Bah tu vois ! Oui mais en même temps Tu veux me faire comment ? Après t'es obligé On va pas tous s'appeler Théo Parce que c'est facile à écrire T-E-O T'enlève le H Fatigue Meilleure année 1978 Ah ! T'es de quelle année ? H-Moyen des Alexandras 32 ans Quoi ? H-Moyen 32 ? On peut voir les millésimes Des Alexandras Les millésimes des Louis Et ouais mec C'est intéressant 250 filles en 2013 Ont reçu le prénom Alexandra C'est pas beaucoup Non c'est pas beaucoup Non c'est vrai Popularité actuelle Peu fréquent Depuis 1900 Rare Prénom en déclin En gros c'est C'était méga populaire Ouais c'est ça C'était populaire Fin années 75 Début 80 Et depuis ça chute Ok Tu vas porter l'élite De ton prénom Oui Je suis la dernière De mon espèce C'est la dernière Je vais me battre Le dernier démoïque Je vais protéger les hommes Comme il écrit D'accord On peut faire une recherche Pour Alicia Attends Définissons Les Alexandra Les plus fréquents C'est en Ile-de-France Ok Bah moi c'est dans le Var Très fréquent en 2013 En Ile-de-France Avec attention 28 Alexandra Wouhou En 2013 Incroyable Alicia Comment te définis Trop marrant Les gens ils mettent Des commentaires Je suis fière De mon prénom Alexandra Je comprends à présent Ma personnalité Et je suis très heureuse Merci à vous Papa et maman Je vous aime Le 23 novembre 2016 Mais c'est hier C'est aujourd'hui 23 non Non c'est pas moi Je te jure C'est hier C'est pas moi C'est hier Prénom intemporel Attends C'est une meuf qui s'appelle Il y a que des meufs qui s'appellent Alors tous les pseudos C'est écrit Alexandra Les gars Ouh non Là il y a une Alex 54 Qui dit Prénom intemporel Ce prénom est majestueux Et sincère Waouh Et là elle dit Pour ma part Je ne souhaiterais pas en changer Merci à elle Moi je le trouve trop long à écrire Je n'aime pas spécialement Le diminutif Alex Qui est trop masculin Putain elle a rien Toi t'aimes bien Alex non ? Ouais j'aime bien Alex Je préfère qu'on m'appelle Alex Parce que là elle m'a dit À l'âge de Genre 3 ou 4 ans Je dis que je voulais pas être une fille Du coup ce serait Alex Et pas Alexandra Et du coup on m'appelle Alex Je porte mon prénom dignement Et tu préférais Alex Je n'aimais pas Tout ce qui est des filles Tu vois D'accord Alors que j'en suis une C'est bon Ta mère elle voulait avoir un garçon ou pas ? Elle en a déjà eu un Non mais je suis arrivée Non mais je suis arrivée Sans être prévue en fait D'accord Que Ah oui Toi t'as arrivé Une livraison Amazon Qui arrive comme ça non ? Non je ne suis pas la première Je suis la deuxième Et bah livraison Amazon surtout Parce que ma mère était allée chez le médecin Et ils lui ont donné des trucs En disant que c'était un virus intestinal Ah oui c'est vrai Voilà Quel virus Ah le virus Je suis un virus Quel virus Alors Alicia comment te définis ? Je sais mon prénom Merci papa et maman Va lui me faire rire Je le porte dignement Mon prénom Alicia je dirais Je ne laisse pas faire Alors oui je dirais Franche Parce que tu l'es Franche Impliquée Intéressant ça Impliquée Ouais Pour le coup je pense Ça me définirait bien Enfin moi j'aimerais bien Qu'on me définisse Comme impliquée Oui tu l'es C'est assez large Moi c'est sous l'ouvre au front Donc Franche Oh t'as les autem dans le chat Bah oui Autem On va s'y attendre Mais non Toi tu définirais comment Alicia Ouais Je sais pas moi Je sais pas moi Aïe Pouf dans les micros Oups Course à la chatte C'est sûrement écrit Dans le site Sûrement 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 Non il y a Il y a des grandes gueules Mais c'est pas Voilà c'est de se laisse pas faire En fait Donc on l'a déjà dit C'est pas vraiment Grande gueule Moi je dirais Fidèle Oui Moi je dirais Fidèle aussi Euh C'est pas rancunière Ou pas Si C'est rancunière Ça dépend pourquoi Ça dépend pourquoi Ok Mais t'inquiète que si tu m'as fait chier une fois en 98 Je m'en souviens Ok On se rappelle de la Game Boy Voler Oui oui Sur le petit muret On te tient Euh D'accord Je dirais ça Bah allons voir Allons vérifier alors Ouais Et j'ai aussi bosseuse Waouh Ah Bah oui Oui non parce que Moi quand tu dis bosseuse Je pense à une bosse Je pense à ma bosse dans le l'autre Une bosse Ah y'a pas Alicia Si si mais il y avait C'était compliqué à trouver apparemment D'accord Sur 74 notes Le prénom Alicia obtient une note moyenne de 5 sur 5 Non mais c'est vraiment C'est tous les Alicia qui viennent voter en fait Le prénom vient Non parce que les Alicia donnent une note moyenne de 4,3 sur 5 à leur prénom Ok Le prénom d'Alicia vient par origine germanique Adelaide 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 D'accord Qui signifie noble et lande Aime les fruits entre parenthèses melons C'est les gens Les Alicia sont honorées le 16 décembre On y honore Sainte Adelaide de Bourgogne Appelée aussi Adelaide du Saint-Empire Elle a fondé de nombreux monastères au 10ème siècle Dans celui de Celte Elle y est morte le 16 décembre 999 Ok Ah ça signifie aussi noble et les landes Oui je l'ai dit Ah pardon j'ai pas écouté J'ai pas écouté Histoire Même s'il était présent depuis la fin du 19ème siècle Le prénom Alicia s'est toujours fait discret en France Et ne dépassant pas la dizaine de prénoms donnés par an Jusqu'aux années 70 En 78 on dénombrait 100 naissances de petites Alicia Puis 936 quelques années plus tard en 89 Et plus de 2000 en 2002 Cette mode perdure jusqu'à nos jours On relevait par exemple 1619 naissances de bébés prénommés Alicia en 2009 Après il y a eu Alicia Keys aussi entre temps Eh oui Vivante et épicurienne Alicia aime la vie et la croque à pleines dents La bouffe Profiter de chaque instant et sa devise Avec ses amis et ses proches Son instinct protecteur est souvent présent Alicia aime alors être aux petits soins Et veillez sur eux Honnête Elle se montre équitable et juste avec tout le monde Ça c'est pas forcément vrai Ah ouais ? Oui Et c'est ce qui fait qu'on l'apprécie autant Transparente et pas hypocrite pour un sou Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense Quitte à froisser certaines personnes sans le vouloir Attirée par sa finance Attirée par sa finance Alicia se tournera volontiers vers la gestion et l'économie Pour sa vie professionnelle Ah j'ai fait management Donc pas loin Ouais ça va c'est bien Pourquoi t'as dit pas pour tout le monde L'honnêteté et l'attention ? Non non pas l'honnêteté Non c'était Tu foisterais pas les gens sans le vouloir Elle se montre équitable et juste avec tout le monde Ça c'est pas vrai Parce que les personnes avec qui Enfin dont je suis très proche Ou que j'aime beaucoup J'en attends plus Et du coup je suis plus sévère Ou plus dure D'accord Du coup je suis pas Enfin genre Quelqu'un que je connais pas Qui fera un truc Je m'en fous Mais si c'est quelqu'un que j'aime Qui fait ce même truc Que j'apprécie pas Tu le défonce Ok Parce que je suis là Tu fais mieux d'habitude C'est intéressant C'est intéressant Ce Bon après c'est des trucs Oh après y'a des versions Oh prénom proche Alésia Lol Oh lol Bah c'est très proche du coup Non mais c'est intéressant Cette façon de vouloir tirer Les proches vers le haut Tu vois Enfin toi de toujours en attendre plus Ou machin Bah D'être plutôt Dure avec les gens Que tu connais Que les gens que tu connais pas C'est C'est très intéressant D'accord Pourquoi vous faites pas ça vous ? La Saint Alicia c'est le 16 décembre Non mais si En vrai je dis ça Parce que Je dis que j'aime bien Parce que j'essaie de l'appliquer aussi Dans mon quotidien Après ça c'est Pas un truc Enfin Genre je pense que c'est En général Ils ont Piqué deux trois trucs Ils vont pas dire Bah c'est un fils de pute S'il se bouge pas le cul Bien sûr si tu as Oui c'est en tout cas un peu générique Oui voilà Oui bon après Oui parce que ce qu'il y a dit là Si t'es grosse merde Il va pas te dire Bah écoute Aboukarou Celui qu'on a vu tout à l'heure là Aboukarou Non bah bref Genre Aboukakarou Et pas du tout ambitieux D'accord Bon alors ça moi j'ai tout faux Pour le coup des signes astrologiques et tout Je suis pas du tout dans la D'accord C'était quoi c'était Gémeaux Gémeaux alors que je suis scorpion Couleur jaune alors que ma c'est vert Numéro chance 3 Moi c'est 11 Pierre précieuse L'ambre Je déteste l'orange Donc c'est dégueu Et métal mercure Bah Ok D'accord Et moi j'ai un prénom stable les gars Meilleure année 2002 2037 naissance Pas mal Prénom rare depuis 1900 Après c'est bien d'être H moyen d'Alicia 17 ans Bah du coup oui vu que 2002 c'est l'année La plus grande année Très bien Après c'est bien d'être Dans un Être minoritaire Genre dans un prénom Très populaire C'est chiant Genre par exemple t'arrives là Dans la boîte A un moment il y avait 3 Alexis Les gars on est 20 Il y a 3 Alexis Bah rien que quand on dit Alex T'as les 3 Alexis qui se retournent T'as moi qui se retourne Et maintenant t'as le CM qui se retourne Parce qu'il s'appelle Alexandre Ah c'est terrible Donc il y a 36 Alexis Ah il s'appelait Alexandre lui Et puis il y avait Dash aussi Qui s'appelait Alexandre Et il y avait Quand chaque fois que j'utilisais Alex T'en avais 4-5 qui se retournaient C'est terrible C'est terrible On a parlé des prénoms On a pas parlé Les gens dans le chat qui disent Tester Alexis vu qu'il y en a 1000 Oui bah On peut si vous voulez les gars Vas-y vas-y regarde Regarde On a pas parlé des dates de naissance Particulière Je connais des personnes Je connais une personne Qui est née le 25 décembre Une personne qui est née Le 14 février Ouais c'est pareil C'est des dates un peu particulières Ouais c'est comme toi du coup Et je les ai longtemps oubliées Et maintenant C'est presque les seules dates Que je retiens Parce que je me suis tellement Alors c'est pas pris de pitié Mais Enfin j'ai mon collègue Qui me disait Putain moi je suis née le 25 décembre T'inquiète pas Tout le monde m'oublie A chaque fois C'est terrible Et à chaque fois Maintenant je pense à ça Le fait qu'il est né Sur une date spéciale C'est un peu chiant D'être né Le 25 décembre Même si Bah moi on m'a toujours dit Les copines que j'avais Ou les potes que j'avais Qui sont nées le 25 décembre Ils avaient qu'un cadeau Pour leur anniversaire Et Noël en même temps Tu vois Et moi rien que ça Ça me faisait chier Au lieu d'avoir Pour ton anniversaire T'as un cadeau Pour Noël t'as un cadeau Bah non là c'était genre T'as un cadeau Pour les deux Si à Noël Genre si à ton anniversaire T'as une peluche Et à Noël T'as un trousseau de clé Et que si t'as les deux En même temps T'as une voiture Bon moi je prends Le seul cadeau Ça dépend de la valeur du truc Et de ton utilité Et de la pension Même jeune Alors que bon Après Non mais c'est pareil Même jeune Si tu mets Genre si tu fais un cadeau Plus beau Donc pas forcément Parce qu'il coûte cher Ou autre Mais quelque chose de plus beau Enfin ça vaut le coup Enfin ça dépend du Ouais bah après Souvent à Noël Tu vois genre tes parents Ils roulent pas sur l'or Parce qu'il y a le Noël De tout le monde Mais après les parents Ils veulent très bien Préparer le cadeau en octobre Oui mais en général Pour papi et mamie C'est les chocolats Oui mais je veux dire La nièce L'oncle Il faut préparer le repas Enfin je sais pas Les décos achetées Enfin souvent c'est Je comprends Bon il y a des personnes Qui ont des compensations Sur le salaire des 13ème mois Des trucs comme ça Mais souvent c'est pas là Où t'as le plus d'argent Avec les fêtes etc D'accord Nouvel an qui se prépare Par contre Je pense que Les bons jours de l'essence Enfin d'anniversaire C'est proche des sols Après c'est pareil Dans le chat C'est pareil quand t'es jumeau Genre ça c'est compliqué Imagine t'es jumeau T'es le 25 décembre C'est terrible T'as le double Double malus Les parents ils sont pas bien Tes hypothèques Leur maison Tous les ans Ou à décembre Genre déjà Tu loupes un cadeau Enfin un cadeau Donc anniversaire et quoi Et de plus Genre il y en a toujours Peut-être À part si c'est le même cadeau Pour chacun Si ça se trouve Il y aura toujours un Je lui dis oui Mais lui c'est peut-être Que C'est peut-être mieux que lui Et puis moi je voulais ça Finalement mais lui il a ça Mais enfin tu vois Je trouve ça terrible Ça vous ferait kiffer D'avoir des jumeaux Non Non Des jumelles Des trios Alors moi je pense Que j'aimerais bien Ah ouais Et tu le fais une fois En fait j'aimerais bien Pour l'idée Parce que déjà Genre Déjà quand j'essaye De m'imaginer avec un gosse Je suis là Alors deux Deux en même temps Genre tu couches les deux T'en as un qui pleure T'as l'autre qui se met à pleurer Genre tu t'en sors pas Ah ouais c'est terrible Ça coûte deux fois plus cher Et enfin genre Pour plein de raisons Ça coûte pas forcément Deux fois plus cher Bah si tu dois Toi jeter en double Bah si Tu dois avoir deux landos De poussettes Ou une poussette double Qui coûte plus cher Enfin tu vois Ça coûte plus cher Et puis Une poussette ça coûte Genre je vais dire de la merde 500 balles Une poussette double Ça coûte peut-être pas 1000 balles Tu vois Oui mais C'est quand même plus C'est quand même plus que 1 Et tu dois nourrir de bouche Et c'est vrai Oui tu dois nourrir de bouche Et surtout Enfin genre C'est pas comme si t'avais le temps Ou que tu passais Moi souvent je piquais Les fringues de mon frère Qui n'allait plus Parce que je m'oublie un peu En garçon Mais là S'ils sont jumeaux T'as pas une chance Qu'ils grandissent plus vite Pour le donner à l'eau Quand ça le troisième Il baigne dans les fringues Double truc Pour que tu s'habilles en même temps Et en plus Il veut être pareil Alors c'est terminé Pourquoi Ça par contre Ça j'aime pas du tout Pourquoi avoir habillé Ces jumeaux pareil Les gens qui habillent Leur jumeau pareil Moi je suis pas pour Non mais ça peut être marrant Après c'est les désirs Des enfants aussi je pense Je pense que les enfants Ils font des cinémas Pour être habillés pareil Parce que les jumeaux En fait tu dois avoir des faces Au début t'as envie D'être habillé pareil Puis après Bah il y en a Qui ont toujours envie Même à 30 ans Qui s'en amusent Qui sont en mode Ils sont tellement fusionnels En tant que jumeaux Parce que c'est un vrai lien C'est vrai Que du coup Ils veulent continuer A jouer sur le fait Ça peut être deux personnes Tu vois ça doit être Une poussette double Parce que les gens Sont en mode Tu sais que Amori Il va revenir Il va voir l'historique Il va faire les gars Les gars Alors les prénoms Pour les enfants Les poussettes Merde Les significations Poussettes double 170 balles Après ça dépend des gammes Et tout tu vois Oui non mais Je prends la première Ah il y a des 200 balles Quand même Non 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 mais ça c'est Poussettes trio sprint Black Black sand Black édition C'est le truc Il avance tout seul Il a un turbo Attends Je vais sur le site Orchestra Je crois que c'est pas fou Ça coûte super cher Alors une poussette classique Premier prix 300 300 balles De cette marque là Mais attends Ça c'est une marque Qu'est-ce que c'est ? On dirait les trucs Pour mettre de l'eau Mais en fait C'est pas pour mettre les bébés Non Si ? Support bibi poussette Ah non pour le biberon C'est pour le biberon C'est pour le bibi J'ai lu support bébé moi Support bébé C'est le truc pour mettre Ta poissette C'est genre Dérive Bah tiens Tu mets les jambes dedans 135 ça va Alors attendez Est-ce qu'on parle De poussette double Genre les trucs De côte à côte Qui passent pas sur les trottoirs Ou genre Tu sais qui s'embriquent Bah moi je mettrais un truc Qui s'embriquent tu vois Le mec qui est le celui de derrière Il voit jamais le Il voit pas le jour Il voit pas lui tu vois C'est celui qui a pas été sage Qui va derrière quoi C'est terrible Ou l'autre il se prend toute la merde La pluie Ah T'sais on a trouvé un qui tank Pour l'autre Mais écoute sur ceci Tu sais pas Ah si Ouais c'est le même prix Bah en vrai ça dépend des modèles C'est le même prix Les deux sont au même prix Sauf que oui bah oui Ça dépend Ouais quoi que Genre celle-ci par exemple Qui a l'air d'avoir la même gueule Sensiblement En plus celui de devant Il poussette simple Elle est à 150 Il poussette double Elle est à 270 Donc Ok Donc C'est pas toujours plus cher Etc J'avais vu une fois Un coup de personnes Qui avait fait Alors je sais plus Si c'était une fille Ou Enfin une fécondation in vitro Ou Ou si c'était Par Enfin fait naturellement Ils avaient eu Genre Des Je sais pas qu'on appelle ça Des Enfin si Des sexuplés Des sexuplés 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 C'est terrible quoi T'imagines du jour au lendemain Ah bah je suis enceinte de six gamins Imagine le jour où t'es à couche Putain de merde Ah bah Le premier sorti C'est à la chaîne quoi C'est l'industrie Terrible Je pense que tu t'en remets jamais en tant que femme Mais bon ça C'est un autre sujet Je pense que tu t'en remets jamais Après de devoir t'occuper de Six bébés en même temps Enfin c'est pas possible C'est à dire que t'es obligé d'avoir D'être à plein temps chez toi Ensuite T'es obligé d'avoir de l'aide Enfin tu peux pas T'imagines la vie Ta vie elle Elle bascule quoi Déjà un enfant Tu vois ça rythme ta vie Déjà de manière Effrénée Mais alors si C'est terrible quoi Ouais ceux qui en ont huit Genre tu peux même plus avoir une voiture Tu dois avoir un bus Enfin c'est En fait quand c'est comme ça Rien que je pense pour des triplés T'es obligé de T'adapter au niveau voiture Des triplés c'est terrible Enfin Non moi je veux pas Moi je veux un enfant Moi je veux pas Voir deux maximum Mais c'est tout Genre vraiment Pourquoi vous avez des antécédents De jumeaux dans vos familles Ou pas du tout Ah non Parce que t'as pas de chance Enfin Ça va être quelque part à la base Si ma copine Elle a des antécédents De jumeaux dans sa famille Parce qu'elle m'en avait déjà parlé Moi là c'est la génération De mon frère ou moi Tu vois Ok Pour des jumeaux T'as dit d'alors Alors laisse le faire d'abord Alors elle a des quadruplés J'ai un jumeau Laisse le faire d'abord Il y a un jumeau Et c'est des deux côtés De ma famille je crois Donc j'étais en mode T'il y aura des quadruplés Non Jamais eu de la vie Est-ce que tu ferais des noms Composés genre Ah mais tu veux pas Mais si ça t'arrivait Tu fais comment Ah bah je vais le jeter Non pas du tout Si j'en ai un Tant pis Genre je les aimerais Comme la tunnel de mes yeux Bien sûr Pique-ni-douce C'est toi L'endouille Bon bah Non mais bien sûr J'en believe Je fais comme tous les parents Je les aimerais Je les enverrais au foyer Et je les ferais adopter Je suis père de jumeaux Je ne regrette rien C'est horrible au début Mais c'est un coup à prendre Oui bah bien sûr Faut t'adapter Après c'est bien Parce qu'il faut pas croire Au début c'est chiant Mais après Par exemple Il y a plein d'avantages Mais bien sûr Mais c'est comme tous les Au début les bébés Il y en a qui fait la vaisselle Il y en a qui l'essuie C'est cool Il faut penser aux avantages après C'est tes petits esclaves Écoute On pense toujours aux inconvénients Tu leur propose 20 centimes A chaque fois qu'ils font la vaisselle Ou qu'ils vident un truc Ah ouais Toi tu vas les salariés tes gamins C'est sûr au moment Parce que je voulais rien faire Mon père il va proposer des thunes pour faire Genre si je sortais les chiens C'était genre Un euro Et du coup je le faisais tout le temps Et du coup ça le ruinait Genre il était en mode Ouais mais bon maintenant T'as tout le temps envie de faire C'est chaud tu vois Bah c'est surtout que si tu commences A donner de la thune Après ils font plus rien Gratuitement Bah ouais mais t'inquiète qu'après T'as rien fait gratuitement Bah si après j'étais un peu obligée Donc c'est en mode T'il range ta chambre Bah 2 euros Ça par contre ça j'ai pas hâte du tout Parce que moi j'étais un enfant terrible J'étais la pire gamine du PAF Mais vraiment genre j'étais horrible Pourquoi ? Horrible Parce qu'en fait quand j'étais petite Je sais pas J'ai pas souvenir Parce que j'avais 2 ans J'étais toute petite Mais genre j'étais odieuse J'ai amené ma mère chez la psy Et tout genre vraiment hardcore odieuse Genre je la laissais pas dormir Et je la faisais dormir au pied de mon lit Sinon je passais ma vie à hurler Ah non mais je hurlais Jusqu'à ce qu'elle vienne dormir au pied de mon lit Et la nuit elle se réveillait Tu sais genre parce qu'elle dormait pas bien Tu vas dormir par terre Elle était là genre elle se réveille Elle est là bon c'est bon elle dort A peine elle bouge Je l'entendais ça me réveillait Je disais tu reviens ici J'étais horrible Horrible et pourquoi ? Mais je sais pas Mais je m'en souviens pas moi J'avais 2 piges T'étais déjà une hôtel à cet âge Non mais 2 piges je me rattrape 2 piges je me rattrape J'ai peur quoi Mais j'étais horrible Ah non mais là c'était avec ma mère Ah c'était ce style de gamin Des fois ma mère réussissait à partir Mais je me rendais compte qu'il y avait plus personne Du coup je commençais à regazouiller Tout énervement Du coup mon père venait En faisant croire que c'était ma mère 2 ans Du coup mon père venait Et je me rendais compte que c'était mon père Alors qu'il faisait nuit J'étais à non c'est pas maman Je veux maman Horrible Oh la la Et genre ils m'ont emmené chez le médecin Et tout pour savoir ce qu'il y avait Et du jour au lendemain c'est passé Et depuis que j'ai commencé à avoir conscience Et ma mère m'en a parlé Et j'étais là Bon si tu veux je vais faire la vaisselle Ah c'était juste une technique Pour te faire faire la vaisselle Non mais oui Il y a toujours des trucs comme ça Moi mon frère quand il m'a vu Parce que j'étais pas très jolie Quand je suis née Un bébé c'est pas très joli Mais apparemment mon frère Il était plus beau que moi D'accord Il a dit que Il s'est penché sur le truc Il a dit J'avais pas demandé un chien Et il a vraiment dit ça Et ma mère Il avait quel âge ? Et ma mère Bah il avait 2 ans Parce que je venais de naître Et on a 2 ans d'hécar C'est trop marrant Et ma mère elle me l'a dit Elle me le dit Il y a un petit moment Maintenant elle fait Ah en fait Bah Mickaël Mais c'est trop mignon Moi je trouve ça mignon Non mais je veux pas d'un chien Alors déjà d'une Il en veut pas Et de deux Je suis un chien Il aurait pu dire Oh elle est si belle On dirait une hirondelle Là c'est mignon Mais j'ai pas voulu d'un chien Apparemment J'étais tellement moche Que même mes parents Ont pas voulu faire le premier bisou Quand je suis née Donc bon Au bout d'un moment T'es sorti Même le gilicologue Y'a fait Oh Même avant C'est un virus intestinal Alors au bout d'un moment J'aurais peut-être Du reste à l'état Et alors tu vois Oh merde Bah oui Je sais pas moi Je trouve ça choupi Quand tu racontes Maintenant Genre ça fait des petites anecdotes Marrantes Pour la famille C'est rigolo Oui bah vous voyez Et souvent ce que disait Mon frère C'est que Vu que j'étais moche Et tout ça Il me disait Que j'étais adoptée Et qu'on m'avait trouvé Dans une poubelle Et il me l'a fait croire Ah moi je disais ça à mon frère aussi Il me l'a fait croire longtemps C'est terrible Et genre à un moment Je crois que je me suis vraiment Posé la question du Ma mère est brune Et genre je suis blonde Tu vois Et genre dans ma tête C'était en mode Hum Un truc bizarre Tu vois Et du coup Bah voilà On te fait croire ça Mais c'est horrible frère Bon maintenant on s'entend Hyper bien Il a besoin de quelque chose Celui-là Si j'ai besoin Il est là Tu vois Mais ouais c'est sûr Que c'était Et en plus ce qu'il faisait C'est Il me tapait souvent Comme ça Tu vois Souvent 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 Et j'avais des bleus Et le truc c'est que du coup Je me disais Arrête Et je me mettais à hurler Parce que j'avais Voilà Un truc assez haut Et jusqu'à ne plus en avoir De voix Et du coup Mon père m'engueulait moi Parce qu'on n'entendait pas Quand il me frappait On entendait hurler moi Donc c'est moi qui prenais Tu vois Et genre c'était tout un truc Comme ça Après c'était logique Si il te frappe Et que tu cries Oui mais non Moi en gros J'avais pas exprimé J'ai hurlé Mais genre horrible Tu vois On cassait la voix Et mon père était en Calme toi D'accord C'était terrible On s'est fait des coups Comme ça Des coups de pute Tous les deux C'est terrible Du bon sourire Avec vos frères Du coup Parce que vous avez deux frères Enfin vous avez un frère chacun Bah non on s'entend hyper bien Mais en fait On s'est entendus Plus le jour Où moi je suis partie vivre Enfin mon père Donc mes parents ont divorcé Et mon père a laissé La maison à moi Et à mon frère Et puis moi je suis partie vivre Avec mon père quand même Il avait laissé la maison Comme à mon frère Et moi je suis partie vivre Avec mon père Et c'est à ce moment là On s'est bien entendu Parce qu'il était en mode Je m'ennuie t'es pas là Genre ça me saoule Donc c'est à partir de là Merci le divorce Bah en fait On se serait bien entendu quand même Parce qu'au bout d'un moment Je serais partie vivre Chez moi Enfin j'aurais eu mon chez moi C'est à partir de là Ou t'inquiète C'est pas grave Mais c'est la même aussi Pour moi Avec mon frère Ça a toujours été un peu compliqué Quand on était ensemble Mais ça c'est toujours comme ça Mais le jour où il est parti de la maison Tout s'est très très bien passé Et ça nous a même rapprochés C'est toujours comme ça Quand t'es avec la personne T'es là Bon casse tes couilles Mais quand t'es plus avec En fait c'était pas si mal que ça Ouais ouais C'était drôle C'est malheureux Mais c'est toujours comme ça Moi j'ai jamais eu ça avec mes frères Ah ouais ? Genre j'ai un frère Avec qui on se parle plus T'es la plus vieille ? Non je suis la plus jeune Ah tu parles plus du tout ? Non non J'ai plus du tout de contact Après j'ai 8 ans Et 11 ans de décarer avec mes frères Donc eux ils étaient méga potes Et moi je suis arrivé Genre hyper longtemps après En mode Et yo les gars Et en plus je suis une fille Attends t'es la dernière c'est là ? Oui Et du coup j'ai un frère A qui j'ai arrêté de parler Alors qu'on vivait encore sous le même toit Et je lui parle toujours plus Et un frère à qui j'étais hyper proche Et bah il est parti Et on est toujours hyper proche Enfin D'accord On se parle moins Mais on est quand même proche C'est genre T'es les deux C'est comme si Il s'était rien passé Ouais ouais je vois Mais j'ai pas de Ça m'a pas rapproché de l'un Ou éloigné de l'autre De m'éloigner tu vois Enfin Ouais je vois Mais une raison Pourquoi tu parles plus Ah oui oui Comme j'ai dit C'est leur aucune Bah moi j'estime que je mérite des excuses Et ça fait 10 ans que j'ai les japon Donc tant que j'en ai pas Mais mec J'ai mes frères Ah oui d'accord Ah oui Non mais c'est Moi il y a des trucs qui ne passent pas Après quand t'as masse Année d'écart Je trouve ça plus compliqué Par exemple mon père et mon oncle Ils ont je crois 10 à 11 ans d'écart Je crois Mais bon là ils s'entendent bien Parce qu'ils ont le même âge Je travaille au pompier Enfin genre tu vois Il y a un truc Mais quand t'as beaucoup d'années d'écart Je pense que tu fais plus ta petite vie De ton côté Tandis que là moi vu que j'ai eu que 2 ans D'écart avec mon frère Bah on se battait pour la chambre Enfin tiens il y avait pas de maturité Plus un à la clôture On était cons tous les deux Et puis c'est tout tu vois On était cons On fonçait dans le mur tous les deux Et puis basta Et bien sûr quand on faisait des conneries Vous étiez en rivalité en fait C'est moi qu'on accusait Parce qu'il faisait en sorte Que c'est moi qu'on accuse Alors que les conneries S'étaient fait à 2 J'oublie pas tout ça C'est gravé dans ma mémoire J'ai fait super bullet Je me suis fait suer Tout le temps Tout le temps A tous les coups Et toi avec ton frère non ? Ton petit frère T'as 11 ans Non mais ton petit frère T'es un peu proche Comment ? T'as combien d'écart avec ton petit frère ? Avec mon petit frère On a 12 ans d'écart Avec mon grand frère Il est 3 ans plus vieux que moi Avec mon grand frère Ça a toujours été un peu Conflictuel Il était plus grand Bagarre c'est ça C'est trop marrant Les petits je t'embête Et j'ai essayé de faire en sorte Que c'est toi qui te fasses engueuler Oui Je pense que c'est toujours Les mêmes relations Tout le monde a eu ça En fait T'as la même situation Fraternelle que moi Sauf que toi t'es l'enfant du milieu Mais genre t'es proche T'as les deux grands Qui sont proches Et le petit qui est arrivé Bien après en fait Et t'as pas du tout Le même rapport que Mon frère qui a ta place C'est grave marrant Pour le coup C'est un peu particulier Mais ouais Je me sens plus proche De mon petit frère Que du grand En fait C'est un peu Mon grand frère On s'entend bien maintenant Mais on a quand même Beaucoup de choses en commun Et beaucoup de choses Ultra différentes Enfin Genre on voit pas la vie De la même façon Ça nous empêche pas De bien nous entendre Mais t'avais déjà expliqué Qu'il avait soit sa façon Oui voilà Il a un délire de vie Un peu à lui quoi Mais voilà Et moi quand je me battais Avec mon frère Ça partait des fois Lui il m'a déboîté le bras Moi je lui ai cassé une dent Gilles tu t'es fait bully quoi C'est terrible quoi Ça va exprès Parce que du coup J'avais les bras fragiles Parce que mon frère L'avait déboîté Parce qu'il s'amusait À me tirer Donc il m'avait déboîté le bras Et ça va exprès Mon frère Mon père a essayé Et il m'avait déboîté le bras Une deuxième fois Parce que justement On me l'avait déjà déboîté C'était à cause de mon frère Et alors du coup Je me suis fait déboîter le bras Par mon frère Je me suis fait Moi je lui ai cassé une dent Je lui ai coupé la rétine À cause de Par ma faute Du coup Quoi ? Mais pas volontairement ? Ben c'est à cause de moi Mais c'était battle royal votre truc ? Je lui ai coupé Pas la rétine La pupille C'est la pupille qui s'est faite Il y a eu un Sur la pupille Et il a dû aller voir Sur le médecin et tout Ah ça doit douiller ? Oui oui Et en fait c'est parce que J'avais provoqué Quelqu'un En jetant des cailloux Sur quelqu'un Il arrivait pour me casser la gueule Et mon frère a fait Non tu touches pas à ma soeur Il avait des lunettes rondes Comme ça Le mec est arrivé Il était hot Il a fait Dans la gueule de mon frère Tout s'est cassé Enfin genre Ses lunettes se sont cassées Ah il s'est pris un éclat Oh Ah c'est terrible Et du coup C'est mal les yeux Non Mais t'as protégé C'est bien Oui Il s'est fait Oh non j'ai mal aux yeux Il y a un instinct quand même Ça c'est dingue Tu vois autant Avec mon frère On se battait tout le temps Mais dès que j'avais une embrouille Tu sais genre C'était le sauveur Non mais ça va là Il voit normalement Il n'y a pas de soucis C'était genre C'est le truc où il faut Je crois laisser du temps Il a eu des gouttes Il a eu des machins Enfin bref En fait mon frère a fait le héros A ce moment là Mais on se battait quand même A côté Et à un moment Genre on se battait On se battait Et moi j'en voyais un coup de genou Du coup il est arrivé Genre ici Et genre il s'est mis A pisser le sang Et du coup il était en mode Oh non je saigne Et du coup c'était chez ma grand-mère Et ma mère Vite vite au lavabo Genre c'était terrible Ça faisait rire Et moi j'étais restée assise J'étais restée assise Dans le couloir Parce qu'on était dans le couloir Par terre Pour pas que nos parents Se battent Et du coup j'étais en mode assise Merde qu'est-ce que j'ai fait Tu vois genre J'ai fait une grosse connerie Je vais me faire engueuler et tout C'est très drôle Il y a Alex C Qui dit Mais il n'y a pas de douleur Dans les yeux Ah bah je peux te dire Qu'il en avait Mec tu te mets le doigt dans l'oeil Ça te fait quoi ? Bah oui forcément Qu'il y a de la douleur dans les yeux Je peux te dire qu'il avait mal Et que ça a été ça Ah bah forcément Qu'il y a de la douleur dans les yeux Ah oui il y a des pubs Foucault il dit pub 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 Ah bah on n'a pas de régisseur Donc compliqué J'ai vu qu'il est 20 Donc Eh bien pas de pub les gars J'aime bien Il voit normalement Avec son seul oeil Mais non Bien sûr il voit des deux yeux Pas vrai Non mais ça a l'air terrible Ta vie de famille Ah non mais moi c'est genre On en rigole maintenant C'était trop bien Parce que On faisait tellement de conneries Et genre tous les trucs Qu'on pouvait faire en conneries On le faisait ensemble Bon c'est toujours moi Qui me faisait bolossed Comme d'habitude Mais au final tu te souviens Tu te souviens vaguement De la punition Mais surtout du fun Que t'as eu En faisant les conneries Voilà tu vois Et genre Même si quand il m'avait déboîté le bras D'ailleurs il m'a dit C'est la pire chose qui t'a fait ton frère Déboîté le bras Bon bah je crois que Moi je me rappelle d'un truc C'est méga chaud Et en plus ma mère elle m'a dit Du coup on l'avait amené au médecin Elle avait à peine touché mon bras Et du coup je lui en avais foutu une Mais dans la figure Parce que je voulais pas qu'elle me touche Et je hurlais Hurlais Ma mère elle disait C'était terrible T'étais genre horrible Parce que tu hurlais Tout le temps Tout le temps Tout le temps T'étais horrible Et genre à chaque fois que je hurlais Et chez ma grand-mère c'est pareil Quand on était sur le chemin Pour aller chez ma grand-mère Il y a 30 minutes Et pour me faire taire dans la voiture Ma mère m'achetait une baguette de pain Et je bouffais ma baguette dans la voiture Et je la bouffais Ah bah c'est ça l'explication Entière Je la bouffais entière Ah ouais terrible Juste parce que Et en plus ma grand-mère Devait prévoir mon bibi chocolat A la bonne température Mon bibi au bon moment Au bon moment chocolat Au moment où j'arrivais Et je montais Bibi chocolat Et purée jambon Je ne voulais que ça en fait Et si c'était pas prêt Ma grand-mère me disait C'était horrible Parce que tu hurlais 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 Et si ta mère n'était pas dans la même pièce Tu hurlais Hurlais Oh la chieuse Alors moi le pire truc Que mon frère Mon grand-frère C'est ultra dégueulasse Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah ! Imaginez Un truc vraiment dégueulasse Genre il y a sa côte qui est ressortie Ou un truc comme ça ? Ah non 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 Un truc que mon grand-frère m'a fait à moi Dégueulasse Mais dégueulasse Genre dans le sens Un truc dégueu du corps humain Qui sort et qui est censé être à l'intérieur Ou dans le genre Il t'a mis du caca sur le nez Dégueulasse dans quel sens ? C'est pas si loin que ça Du deuxième ? Quoi ? Non non mon grand-frère Mon grand-frère Genre on devait être Je sais pas On devait être Ouais collège What ? Genre moi je devais être en primaire Il devait être au collège Tu vois Un truc genre Il s'est passé un truc dégueulasse Genre à votre avis Genre c'est pas si loin Mais lequel ? L'histoire du caca Ou l'histoire des côtes qui ressortent ? Non non En gros un jour Il était avec un de ses potes Et je sais plus pourquoi J'avais peut-être dû les faire chier Ou quoi Il m'a attrapé Il m'a bloqué Genre sur mon lit Tu sais Et il m'a craché dans la bouche Bah ça va C'est pas si dégueulasse Petit crachat Je vous fais pas de détails Il t'a pas Le Mollard dégueulasse Non Mais ça t'a marqué à vie ça Salaud François Je vais te retrouver Et je me vengerai C'est pas possible T'avais pas le droit de faire ça C'était la mienne C'était la mienne C'était la mienne C'était la mienne Attends mais il t'a Sourgué la bouche Oui voilà Du coup quand t'embrasses Quand t'embrasses ta meuf C'est un peu comme si Lui l'embrassa aussi Non calme toi Parce que déjà J'ai déjà fait ça Avec mes petits frères Entre guillemets Non mais déjà Tu as tatoué ma copine Dans le dos Dans le haut du dos Et qu'il lui a dit Oh bah comme ça Mon frère A chaque fois qu'il te fera l'amour Il pensera à moi Parce qu'il verra le tatouage Que je t'ai fait Bon on va pas aller On va pas aller Attends Dis moi la vérité T'as déjà eu des pensées pour lui Quand tu voyais ce tatouage Je pense la première fois La première fois La première fois J'étais obligé J'étais obligé Mais non Mais forcément Ma copine Elle m'a raconté ça La première fois Où ça s'est passé J'étais là J'ai vu le tatou Et j'ai forcément Repassé à ça Putain J'ai pas pensé J'ai pas pensé A mon frère C'est dégueulasse C'est terrible C'est terrible C'est terrible J'ai pas d'histoire dégueule Je sais pas C'est le C'est un des souvenirs Qui me Ça m'a marqué Tu vois genre Ah bah ça m'a marqué Oui c'est clair C'est dégueulasse Genre on est d'accord Il y en a un qui demande T'as avalé ou pas le crachat Bah t'es obligé S'il le tenait T'es obligé d'avaler Ah je vais vomir Attends j'ai eu J'ai eu un petit Blu T'as pas fait ça Zulu Je sais plus Ah non on a pas pu Arrêtez Cette caméra C'est la caméra de la vérité Zulu attends viens Tu viens Sors du canapé Il dit oui ou non Dans la caméra c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe N'importe quoi Alors faut que tu refasses Le focus Faut que tu refasses le focus Alors ça c'est le jav C'est pas bon Non Alors il y a trois bagues Voilà c'est ça C'est ça C'est quoi là C'est euh La vallée oui ou non Devant la France entière Regarde dans les yeux Cette caméra Très honnêtement Je sais plus Enfin je veux dire C'est La vraie réponse Je sais que c'est arrivé Mais c'est la vraie réponse Non mais tu t'en rappelles Ou pas du goût un petit peu salé Ou quoi que ce soit Zoulou super bullie À l'âge de 10 ans Terrible Terrible Non mais voilà Après bon On essaie d'oublier Ah il y a Eclipsia TV Qui a écrit Zoulou la valeuse Vous êtes terrible Voilà depuis J'ai quand même Bière bondie Je suis devenu Maître pokémon C'est Oui t'es bière bondie De la ligue d'anola Ouais T'es bière bondie T'es bière bondie T'es bière bondie T'es bière bondie D'accord T'as profité de la vie quoi Attends moi J'ai pas de souvenirs De mes frères qui me bolossent J'ai des souvenirs De conneries Qui ont été faites Et une fois même Parfois adultes Mais Pas de Pas de souvenirs De bolossage En particulier On s'est tout le temps Bolossé mais Après moi j'étais Beaucoup plus petite Une fille Du coup dès qu'ils s'approchaient Et que j'hurlais un peu Mes parents ils étaient Genre Bon les gars Genre je suis en sucre On prend Et on déplace Moi ils avaient l'habitude Qu'on se batte T'avais cet avantage Ouais t'avais cet avantage Surtout Et puis ils étaient Beaucoup plus âgés Moi on avait le même A chaque fois on se battait Et du coup Comme c'est moi Qui gueulais comme une guenon Enfin comme une poissonnière Ou tout ce que tu veux Ben c'est moi Qui prenais le plus souvent Parce que moi je gueulais Et des fois En plus je disais un truc Genre Ah t'es débile Et pour lui Il me faisait croire Que c'était un gros gros mot Genre un gros mot de la mort Et du coup C'était un gros mot Je vais le dire à papa Et tout le monde J'étais là Non non Je vais le dire à papa C'est ouf Et genre jusqu'au jour Où j'ai décidé Que débile n'était pas un gros mot Bien joué Moi j'avais mon cousin Et c'était très tard d'ailleurs Dans ma jeunesse J'avais mon cousin Qui est un peu plus vieux Mais on s'en fout En vérité Je sais pas pourquoi je dis ça Qui s'amusait À aller dans les coins De la maison Pour dire des gros mots Parce qu'il avait pas le droit De dire des gros mots De manière générale Enfin je veux dire Sa mère elle l'engueulait A chaque fois qu'il faisait un gros mot Du coup il allait dans un coin Et il disait Salopée des connards Salopée des connards Il était content Ça rend fou ça Et genre un moment Attends c'est quoi ce délire Bah je sais pas C'est un délire de gamin Qui a pas le droit Il a tourette un peu Comment ? Il a tourette un peu Mais pas du tout Je sais pas Le mec il va dans son endroit Pour avoir des insultes C'est complètement différent C'était sa façon de Mais imagine après psychologiquement Ça va plus Et plus tard il devient Non mais l'important Non mais je disais ça Enfin je dis ça Il a fait ça Il avait 9 ans Ça va oui C'était juste Il se sentait tuck Dans sa tête De dire des gros mots Voilà enfin C'est juste ça quoi Ça s'arrête là Ok Ça s'arrête là Ok Bon il y a eu un hashtag Un hashtag qui est sorti Cette nuit sur Twitter J'ai essayé de me renseigner Avec le peu de temps Que j'avais ce matin C'est le hashtag Pizzagate Je sais pas si vous en avez Entendu parler Bah apparemment On a envie d'en parler Dans le chat J'ai vu ça J'ai pas le chat Non non ils en parlent pas Mais ils disaient Parle du Pizzagate Parle du Pizzagate Alors c'est super particulier Alors le Pizzagate Je suis allé me renseigner Sur un site Que j'ai trouvé Enfin je crois C'est Corobizarre Qui a linké tout ça C'est égalité Réconciliation Je connais pas ce site Je ne sais pas Je connais pas La véracité de ce site Mais c'est le seul site Sur lequel j'ai pu recueillir Les informations Alors c'est quoi cette histoire Explique C'est des mails Qui ont leak Donc de John Podesta Qui est le Le directeur de campagne D'Hillary Clinton Donc c'est un mec Assez influent quand même Et en fait Dans ces mails On a la communauté De 4chan Et de Reddit Qui se sont amusés A mener l'enquête Etc Parce que Il y a des Je sais pas si on peut dire ça Appeler ça des incohérences Mais il y a des trucs chelous En tout cas Dans ces mails En fait souvent Il y a des termes Qui reviennent Donc c'est pizza Hot dog Qui viennent dans Dans la conversation Mais ça a aucun intérêt Tu vois C'est genre Ah La dernière fois J'ai trouvé une pizza Est-ce que t'es sûr C'est pas la tienne Parce que c'est peut-être Le hot dog de quelqu'un Enfin Toi t'es là Clairement Il y a un code Mais c'est quoi le code Qu'est-ce que ça signifie Donc ils ont mené l'enquête Je fais toujours attention Avec ce genre d'histoire Ce genre de complot Illuminati Néoreptinien De la mort Parce que On peut faire croire Tout ce qu'on veut Avec des petits schémas Des petits Ah regardez ça Ils ont fait ça pour ça Etc On s'en rappelle Avec l'affaire de Julia Non Comment ça s'appelle Julie Boisvert Qui avait Qui faisait partie du mouvement Des Believers Qui pensaient que Michael Jackson Avait mis en scène sa mort Pour revenir après Oui On avait parlé de ça déjà Parce qu'il avait tourné un film Elle était là Oui mais si vous comptez Les lettres de Jackson Multipliées par la soustraction Des lettres de Michael Ça fait son chiffre préféré Enfin Voilà Aller chercher des liens Un petit peu partout Un petit peu fou Et au final Quand tu lisais le truc Tu étais là Oui c'est vrai Mais Il y avait quand même Beaucoup de choses Je pense que quand t'es fan Et que tu veux y croire Tu t'inventes tous les trucs possibles Et inimaginables Je fais attention quand même Avec ce genre de leak D'investigation À base de De sources Que je peux même pas vérifier Parce que c'est des comptes Des photos Twitter Qui ont été supprimées Des photos Instagram Bref Donc Ça part d'une investigation Donc de 4chan Et de Reddit Et Ça part d'un restaurant Qui s'appelle Le Comment ça s'appelle Le Je vais aller vérifier Puisque je vais dire Une bêtise Le 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 et apparemment déjà le logo de cette pizzeria ça fait référence à la pédophilie dans toute cette affaire à quoi il ressemble ? alors c'est dans le menu du comète ping pong ils auraient trouvé une ressemblance avec le logo de la pédophilie le logo de la pédophilie ? oui alors c'est le menu du comète ping pong comporte un logo qui est remarquable remarquablement similaire au logo child lover utilisé dans les cercles de pédophilie et bon voilà c'est tous les trucs qui sont tirés un petit peu par les cheveux donc je prends des pincettes vraiment en vous donnant ces informations parce que j'ai moi même pas pu vérifier si ça tombe le logo sur le menu du comète ping pong c'est complètement inventé j'en sais rien donc je donne les infos telles que je les ai lues et en fait ça fait référence aussi à une personne qui est le qui est le gérant en fait du ping pong du comète ping pong qui est devenu apparemment un homme très influent parce qu'il est il a miraculeusement apparu dans le classement GQ 49ème homme influent de l'année ou quelque chose comme ça et voilà il y a des trucs bizarres là dessus et en fait sur cet homme donc qui s'appelle Jimmy Cornet ou Cornet je sais pas j'arrive pas à lire sur les screens il a posté sur son compte Instagram des photos très troublantes que je peux vous montrer là mais je les diffuserai pas déjà enfin on a pas de régisseur mais c'est assez bizarre d'enfants en fait qui sont attachés sur des tables qui sont avec des symboliques un peu particulières par exemple un enfant dans un panier enfin un enfant qui a un collier de mardi gras autour de lui enfin c'est des trucs qui n'ont pas vraiment signification mais à la fois c'est chouelou quand même oui voilà c'est en gros des photos bizarres qui ont été postées sur son Instagram qui ont fait réagir les internautes donc de 4chan etc et c'est lié sous complot entre guillemets marchandises d'enfants pédophilie etc il y a des des descriptions de ces photos justement donc avec par exemple des enfants avec des liasses de billets dans les mains qui sont clairement louches c'est clairement pas commun de mettre de poster ce genre de photos sur son compte Instagram avec des hashtags assez bizarres assez particuliers c'est flippant c'est clairement flippant je sais je connais pas le degré de véracité de ces informations et encore une fois c'est de l'interprétation c'est de l'ordre de l'interprétation on sait jamais comment mesurer tout ça voilà c'est vraiment des données qui sont interprétées mais c'est clairement bizarre ça parle de de pédophilie de cannibalisme de ça parle vraiment mais quel rapport avec les emails en fait alors quel rapport avec les emails en fait c'est vrai que c'est assez particulier c'est juste en rapport au fait qu'il y a un code dedans et qu'ils cherchent à savoir ce que c'est en fait c'est le code ferait référence à de la pédophilie qui ferait référence aussi à du cannibalisme au logo le machin et qui nous rapporte des choses obscures vraiment qui se passeraient dans la haute sphère des personnes influentes ou des personnes qui 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 iraient visiter le enfin qui comment on appelle ça qui serait cliente de ce restaurant en fait voilà c'est sans reste là j'ai pas eu le temps de me renseigner un peu plus parce que j'étais short niveau temps mais ça me paraissait tellement bizarre apparemment je vais aller tout de suite vérifier ça mais je crois c'est Corobizar bon voilà c'est pas c'est pas un journaliste donc encore une fois à prendre avec des pincettes mais Corobizar qui auraient stipulé que des hashtags auraient été supprimés et des topics auraient été supprimés sur sur Reddit sur Reddit je vais vérifier mais il me semble bien dans le chat ça a été dit qu'apparemment il y a l'administrateur de Reddit qui aurait modifié des commentaires injurieux enfin envers lui et envers l'histoire d'accord et qu'il les aurait édité de façon complètement anonyme donc là ça enfin ça se voit pas qu'il les a édité mais qu'il l'a fait et apparemment il l'a avoué dans la nuit du coup ça remet encore enfin en question le système de des commentaires Reddit savoir s'il peut éditer tout et n'importe quoi sans qu'il y ait de traces qu'est-ce qui se passe sur Reddit enfin etc etc mais enfin c'est du fake non ? Coro Coro qui nous dit Twitter et Reddit qui censurent le hashtag Pizzagate je connais pas ses sources mais encore une fois j'essaie d'être prudent parce que là on met en avant avec ce ce hashtag Pizzagate cette investigation des internautes on met en avant le fait qu'on pourrait nous cacher des choses et qu'il y a des trucs vraiment louches qui se passent d'un côté je me fais toujours aussi l'avocat du diable en me disant est-ce que c'est pas des mecs qui veulent faire une blague et en nous disant vous voyez on vous apporte sur un plateau des informations vous n'allez pas les vérifier et vous prenez comme argent comptant toutes ces informations j'essaie de faire gaffe avec tout ça en tout cas c'est super louche de toute façon il faudra attendre la version finale après oui et non parce que quand ça touche des personnes aussi populaires et influentes que ça ils effacent les informations et tu sais jamais si c'est vrai ou si c'est faux en tout cas bien souvent mais en tout cas j'ai commencé à lire des articles ce matin là-dessus et à chercher des informations ça fait vraiment froid dans le dos parce que force est de constater que quand tu lis des articles ou quand tu lis des choses des investigations sur le net comme ça oui ça fait flipper le mec qui apparemment posterait des photos de gamins de bébés d'enfants sur Instagram avec des descriptions chelou les mecs qui lui répondent qui ont des réponses un peu chelou tu sens que t'as l'impression qu'il y a un code qui est entre eux tu sais pas si c'est vrai si c'est faux machin je peux pas vous dire si c'est réel ou pas mais moi je me méfie toujours quand même des trucs Illuminati complot 11 septembre etc je sais pas ce que vous vous en pensez alors apparemment ce serait la base ce serait que Trump aurait suite aux emails qu'on lit il y a plusieurs semaines déjà dont on ne connait pas vraiment le contenu Trump serait sur le dos anti-Clinton etc mais avant même les élections la finalité des élections par contre ça a été même posté dans le New York Times que c'était un fake enfin cette pizzeria n'est pas un repère à pédophiles enfin ou un endroit etc etc je suis en train de lire des trucs là mais apparemment dans le chat il y avait écrit c'est un fake ou je ne sais quoi c'est pour ça que j'ai essayé de prendre un maximum de il y a eu deux dons il y a Addict qui dit bah merci pour la donation qui dit et serait-ce Zoulou de Youmad et Léni qui dit le problème de cette affaire c'est que la part crédible est noyée dans un grand n'importe quoi oui c'est ça donc il y a peu de chances que les vrais responsables s'il y en a je rajoute le s'il y en a parce qu'il l'a pas mis mais soit puni et au fait égalité et réconciliation c'est le site d'Alain Soral Zoul Kippo je connais pas ces personnes c'est pour ça que je l'ai stipulé juste avant en disant je ne connais pas la véracité de ce site je tiens mes informations de celui-là je n'ai pas pu aller vérifier ces informations non mais c'est bien au moins qu'on sèche parce que moi je connaissais j'avais pas du tout regardé le hashtag en fait je suis partie ce matin sans regarder Twitter membre du parti communiste dans les années 90 rapproché du FN etc donc il est anti-Clinton d'accord voilà il ne faut pas oublier que cette affaire intervient pile poil dans les eaux de l'élection américaine voilà moi je me méfie aussi toujours de cette désinformation tu vois genre voilà les mecs qui sont contre Hillary Clinton qui auraient pu créer et fabriquer des fakes en fait tout simplement pour pour lancer voilà des rumeurs nuire à l'image d'Hillary Clinton etc alors là cette affaire sort pour nous après cette élection mais si ça tombe les mails ont leak avant ils ont leak avant dans toute la campagne enfin c'était une des forces de la fin de la campagne de Donald Trump qui disait il y a des mails qui ont leak machin machin en restant flou sur le contenu mais genre en gros ce pizza gate en gros c'est quelque chose qui a été dit et qui était transmis dans les clans pro Trump et on disait ouais mais genre en gros c'était ah mais les gars faut voter Trump parce que Clinton c'est repère à pédophiles en gros c'était une des forces de ce que je lis là c'est un article du Washington Post donc c'est plutôt fliable je vais faire une petite comparaison avec mon expérience personnelle qui sourd sur quel genre ça vaut ce que ça vaut mais sur le fait de trafiquer des preuves quand il y a eu ce mini drama c'est vraiment mini drama avec JVC et cette vidéo où j'avais mis en tag Issu machin etc j'avais fait un tollé sur leur forum j'avais été visiter justement les topics qui parlaient de ma vidéo et de ce que j'avais pu faire etc et clairement il y avait des personnes là-bas qui avaient modifié des screens de mon qu'on appelle ça de ma description Youtube comme quoi j'avais mis en description Youtube j'emmerde JVC au passage etc c'était complètement faux et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui je vous dis faites gaffe au pseudo leak au pseudo à mes screens tout est trafiquable c'est facile à trafiquer donc comme j'ai dit ça fait froid dans le dos quand on lit l'article etc mais je me méfie donc méfiez-vous aussi voilà je sais pas si c'est vrai ou faux mais en tout cas en tout cas voilà moi j'ai lu ça ce matin ça m'a fait peur mais j'essaie de faire c'était spécial quand même relativiser tout le monde là-dessus alors qu'est-ce que je vous ai prévu aussi ce matin parce que j'avais pas que ça dans ma petite besace de sujets même si c'était tendu de trouver des sujets entre le marathon Pokémon d'hier et la matinale d'aujourd'hui oui des petits trucs des petites infos comme quoi apparemment le boss de Twitter donc il s'appelle Jack Dorsey a vu son compte Twitter suspendu quelques instants sur Twitter justement c'est assez drôle il a donné des raisons assez floues des problèmes techniques etc voilà c'est une petite enfin ça fait un peu de joke oui voilà à savoir si c'est quelque chose qui s'est réellement passé si c'est quelque chose qui rebondit sur quelque chose d'autre c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une menace de licenciement ou machin je ne sais pas mais c'est un petit peu drôle fun fact le boss de Twitter qui voit son compte Twitter inaccessible et suspendu pendant ne serait-ce qu'une heure ou deux c'est assez retournement du gouvernement c'est assez particulier je ne vous afficherai pas la vidéo parce qu'elle est assez particulière mais qu'est-ce que c'est une vidéo qui a été postée il y a elle est gore c'est pas gore c'est spécial une vidéo d'un enfant oui qui est né donc peu importe le pays on s'en fout avec trois orteils d'après vous avec que trois orteils quelle est sa particularité du coup il ne pourra pas mettre deux tongs pas trois orteils il n'a pas de nez six non en fait tu ne peux pas mettre deux tongs si tu n'as qu'un orteil parce que trois tu peux quand même le mettre entre les deux c'est chaud quand même tu n'es pas stable ça dépend tu replaces t'es l'analyse technique de la tongs ça dépend imagine tu as ton gros orteil et au lieu d'en avoir quatre il y en a deux gros ça changerait il vaut mieux en avoir deux gros du coup oui mais ça changerait un la tongs tu déplaces juste apparemment il y a deux têtes forcément c'est trop facile un bébé qui est né en Palestine je crois j'ai vu ça deux têtes qui a deux têtes alors je trouvais ça bizarre tu vas aller voir la vidéo c'est comme ça doit être souvent ils appellent ça alors je vais peut-être dire des bêtises genre jumeaux parasites ou pas des trucs comme ça je ne sais pas ah ok je ne connais pas le terme je ne sais pas les trucs genre jumeaux parasites ou comme ça je ne connais pas les termes techniques mais ça fait flipper genre j'ai regardé la vidéo alors est-ce que c'est un fake ou pas encore une fois je ne sais pas je crois que c'est ça je crois que c'est ça c'est spécial c'est particulier ça c'est spécial je suis en train de regarder dans le chat si c'est comme ça qu'on appelle ça ouais c'est genre des si à moi mais il y a un autre terme aussi je ne sais plus pour quelle raison tu dis jumeaux parasites mais ouais c'est toujours un peu étonnant par contre les parents de ce que je lis ça a l'air d'être des gros cons pourquoi ? après ça dépend le pays et la culture souvent soit ils vont être en mode oh mon dieu il de la tré c'est un signe du destin non non c'est pas ça c'est écrit en gros surprise pour les parents qui n'avaient pas consulté de médecin durant la grossesse donc ils n'ont pas du tout consulté de médecin oui mais après l'enfant né en bonne santé souffre toutefois de problèmes de respiration etc bon il y a d'autres trucs je zappe toutes les complications et autres qui entrent le bébé était par conséquent gardé dans un centre de soins mais les parents ont décidé de ramener leur enfant à la maison malgré les risques et recommandations de l'équipe hospitalière ouais c'est pas ouf quoi le bébé est mort 32 heures après sa naissance mais putain j'ai juste l'impression que c'est genre fait exprès tu vois genre t'imagines le qui il est die 32 heures mais tu savais très bien qu'il allait y avoir des complications ils ont fait bas au ZEF on le veut quand même il y a un truc c'est pas possible je sais pas en vrai je dis peut-être ça c'est horrible quand je le dis mais tu penses qu'il voulait le faire mourir genre je vais pas dire ça comme ça mais dans le sens où on te dit vraiment il y a des complications ouais attention ne fais pas ça attention ne fais pas ça parce qu'il peut die 30 heures après ils die ils sont en mode au ZEF mais je sais pas en fait ok après oui je sais je dis ça mais j'en sais rien non mais bien sûr c'est une interprétation j'interprète à ma façon c'est mon avis après c'est sûrement pas ça et ils sont pas comme ça non non ils disent jugez pas vous connaissez pas c'est en Palestine machin machin bah moi c'est pas en Palestine oui mais en fait voilà genre je sais pas juste moi c'est comme ça que je vois et après j'ai pas lu je connais pas mais c'est juste que pour moi s'il précise bon après c'est peut-être mon erreur aussi mais s'il précise plusieurs fois dans l'article il n'avait pas consulté de médecin etc c'est bizarre c'est pour moi il y a peut-être des raisons il y a peut-être des raisons religieuses après oui peut-être que l'hôpital est pas gratuit partout enfin là où il est né peut-être que l'hôpital était pas gratuit peut-être qu'ils avaient pas enfin tout dépend de ça mais moi en fait je le voyais comme ça parce que j'imaginais hôpital gratuit enfin j'imaginais encadré différemment en fait pour moi c'est genre comme en France mais oui il y a beaucoup de raisons imaginez vous avez deux têtes je suis sûr il y a plein de trucs du quotidien peut-être tu vas pas tout seul dans la tienne alors j'imagine avec une deuxième je suis sûr il y a des trucs du quotidien qui sont dix fois plus relous quand t'as deux têtes genre je sais pas bah déjà pour qui est de ta copine quoi ferme les yeux s'il te plaît genre tu vas dire à l'autre de fermer les yeux genre regarde pas t'es mon frère c'est la même personne c'est la même personne je sais pas tu penses vraiment que c'est deux j'en sais rien il y a deux cerveaux donc après ça dépend c'est à toi de décider encore une fois où se situe la personnalité si c'est dans le cerveau si c'est dans le coeur mais je pensais plus à être un peu plus simple genre te te brosser les dents bon ça va parce que t'as chacun une main bon il faut aussi raccorder le truc mais enfin il y a forcément des fois où ça peut être lourd ouais bah s'ils sont droitis tous les deux c'est dans la merde quoi aussi ils ont qu'un sexe du coup attends là je suis sur un autre cas en France de quoi ? de quelqu'un qui a deux têtes ça fait flipper ça une personne t'a donné naissance à un bébé à deux têtes jeudi dernier alors je sais pas du tout ce que c'est ce site genre c'est actualité.com donc ça dit jeudi 24 novembre il n'y a pas l'année donc je sais pas de quand ça date oui ça a l'air d'être un peu bullshit ça a l'air chelou donner naissance à un bébé à deux têtes jeudi dernier à la maternité de l'hôpital de Montbéliard une ville située dans le Doubs en Franche-Comté d'après les médecins il ne s'agit pas de soeurs sciamoises mais de jumelles fusionnées sorti du ventre de sa mère par césarienne le bébé pesait alors 4 kilos et mesurait 51 centimètres blablabla on voit que la petite fille est normalement constituée jusqu'aux épaules elle a deux bras deux jambes insectes sa cage thoracique est légèrement plus importante que la normale mais elle possède deux têtes 4 yeux 2 nez 2 cerveaux elle n'est pas morte les parents ont découvert la malformation de leur enfant deux jours avant l'accouchement lors des précédentes échographies le nourrisson était de profil donc tu voyais pas les deux têtes mais ça me paraît bizarre que ce soit un profil parfait de façon à ce que tu décèles après quand t'es médecin tu vois tellement pas de bébé à deux têtes que tu penses pas que ça puisse être une éventualité ils ont même pas pensé que c'était le personnel médical n'a ainsi pas détecté la présence des deux têtes et deux jours avant l'accouchement il était impossible d'interrompre la grossesse sans mettre en danger la vie de la mère 100% d'il veut deux têtes pour manger deux burgers en même temps mais arrêtez ça peut avoir des avantages parce qu'au final les besoins de ton corps t'as deux têtes t'as deux bouges mais ton corps il consomme pareil t'as faim 2000 ou 2500 calories donc tu peux manger deux fois plus vite nice ça va m'aider ça après ça rentre deux fois plus vite mais ça doit sortir pareil oui ils disent sur place les chirurgiens refusent de l'opérer la séparation courante chez les siamois qui possèdent chacun leur corps et leurs organes s'avère impossible forcément vu que jusqu'ici t'as deux poumons un coeur genre on dit bon bah on va te séparer de ton jumeau t'as qu'un bras c'est impossible les risques sont trop élevés bah oui en gros tu tues une tête c'est terrible des questions éthiques viennent aussi s'immiscer dans le débat s'agit-il d'un ou de deux enfants les médecins doivent-ils couper l'une des têtes pour assurer la survie du nourrisson quand on est confrété à des enfants de type siamois il y arrive qu'il y ait un tel déséquilibre entre les deux enfants que l'un est délibérément sacrifié car il y aura des séquelles très importantes là on se retrouve un peu dans cette situation car on a d'un côté un enfant apparemment complet et de l'autre un enfant qui est très partiel c'est toujours des décisions super compliquées les médecins sont eux aussi spécifistes quant à la survie des petites filles donc là ils ont pris partie sur plusieurs blablabla pas de nouvelles d'après pour revenir aux questions éthiques et aux choix est-ce que tu te dis je décide c'est trop difficile de garder en vie les deux les deux têtes on préfère assurer la survie donc du gamin ou de la gamine d'une seule tête est-ce que d'en sacrifier une c'est tellement compliqué ces questions-là comme il y a écrit dans l'article il ne sait pas si c'est un enfant ou deux enfants ça dépend dans quoi tu te bases si tu pars du coeur et des organes vitaux autres que cerveau t'as un enfant genre t'as un corps mais t'as deux têtes t'as deux cerveaux tu vois je sais pas j'en sais rien je connais rien à tout ça donc je pourrais pas je pourrais pas me donner mon avis mais c'est toujours super compliqué ce genre de questions faire le choix bien sûr après pour moi t'es obligé selon moi tu ferais quoi je pense si j'avais dans ce cas-là c'est horrible c'est horrible je te mets dans une position un peu particulière t'accouches d'un bébé il a deux têtes on te voilà on vit dans un monde de bisounours on te dit choisis qu'est-ce que tu fais tu décides choisis la tête la plus belle il y en a qui a dit on fasse trop en fait vu la photo en gros c'est vraiment la photo c'est comme si l'autre tête c'était une excroissance un peu tu vois mais ce qui peut pas être une excroissance vu qu'il y a un cerveau c'est fonctionnel je pense que t'es obligé l'enfant t'es obligé tu peux pas le faire vivre avec deux têtes en fait c'est juste impossible tu peux pas c'est impossible pour moi t'es obligé de couper une tête je sais pas s'il y a des enfants si à moi il y en a qui vivent aucun enfant à deux têtes n'a survécu non mais oui aucun enfant à deux têtes n'a survécu un coeur pour ton cerveau etc pour moi t'es obligé si tu peux ou veux le maintenir en vie t'es obligé de couper une des deux têtes alors après faut que tu te faut que tu réussis à avoir du recul bon je dis ça là maintenant et déjà maintenant à dire je suis en mode ah c'est trop chaud mais quand c'est ton enfant t'as porté pendant neuf mois ou même si t'es le père t'as attendu t'as eu toute une culture de vouloir ton enfant etc genre t'es obligé de couper une tête en fait pour moi c'est t'as pas le choix en fait le choix c'est je prends ma responsabilité et je tu choisis je choisis d'avoir entre guillemets du sang sur les mains pour en sacrifier un et faire vivre l'autre mais de toute façon comme il le disait ils survivent pas parce que un coeur ça au niveau de la circulation de l'oxygénation de ton cerveau si c'est divisé c'est beaucoup plus compliqué et les gens si t'as un pc avec une alim tu peux pas le couper le garder en vie 50 watts et tu peux pas le couper putain de merde bah je sais pas attendez attendez mais vous écrivez trop quand tu coupes une tête ça le tue tu coupes la tête c'est un cerveau et des jugulaires qui dégagent mais oui mais il en a dans l'autre donc techniquement est-ce qu'on peut pas mettre un petit bout de sparadrap et tout est ok les gars non je pense pas que ça marche comme ça ça tombe tu peux pas non je sais pas bah en vrai non mais là c'est dit comme ça c'est pas comme si tu le coupais à l'âge genre si c'est un médecin c'est un mec qui va te couper la veine et de la ressouder enfin la ressouder ou je sais pas comment on dit à une autre il va trouver une enfin t'aurais une solution tu vois parce que de toute façon avec deux poumons et un coeur on a déjà des dysfonctionnements quand on est un humain classique avec un seul cerveau comment tu veux faire pour avoir assez d'oxygène pour deux cerveaux enfin c'est pas possible en fait si on te donnait si on vous donnait la possibilité d'avoir une ex-croissance genre une bite ce serait quoi quoi ? genre une bite genre t'avais pas réfléchi une seconde parce que mec moi j'ai toujours voulu être un mec enfin je suis bien on a deux meurs on a deux meurs sur le plateau là les deux c'est pareil je suis bien non non je suis bien en télévision je suis bien en télévision non mais je veux dire je changerais pas de sexe genre j'aime bien être j'adore être une fille mais tu veux avoir les deux mais non je veux pas avoir les deux non plus mais s'il y avait un truc s'il y avait un truc à choisir genre une bite mec tu peux faire pipi dans la neige et faire des dessins je veux trop une bite ça marche pas comme ça de quoi ? tu as déjà fait à mourir toi ? tu t'es amusé à faire oui mais pis c'est dans la neige je t'amusé parce que ça fond et tout je suis voilà tu vois mais oui je veux pas être non mais calmez-vous je veux pas être un mec vivement Noël moi j'ai rien de dire ça parce que ce sont les moments en tout cas vivement vivement Noël sur Paris pour faire un pictionary spécial pipi dans la neige quoi donc donc toi direct ce serait un pénis quoi mais en fait j'aimerais bien savoir ce que ça fait parce qu'on se plaint tous mutuellement c'est le débat éternel du oui mais nous on est des filles on a des règles machin machin et les mecs ils sont là ah oui mais nous des fois c'est tout dur quand on veut pas genre en classe machin machin chacun a ses problèmes mais du coup j'aimerais bien connaître les problèmes de l'autre ton copain il est au courant que t'as ces goûts là non mais je veux pas être un mec j'ai déjà fait un jour j'ai déjà fait si je viens si je viens un mec tu m'aimes quand même il m'a dit je serai mais c'est mort j'ai serai mais c'est mort et toi je sais pas un troisième bras pour pouvoir manger en jouant un bon burger tu sais quand tu joues genre à wow un troisième bras alors je sais pas euh quoi my big boy ouais c'est vrai que non mais je sais pas je dis ça c'est du troll tu vois enfin je sais pas si c'est ou alors un sixième doigt oh non c'est chiant mais pour quoi faire tu pourras pas mettre de gants il te cassera les couilles parce qu'il sera sur la souris ça débordera oui mais au moins tu le taperas vite tu vois tu auras appris à tous tes doigts d'être tapé t'imagines t'as 12 doigts est-ce que tu tapes avec tes dix doigts déjà des fois j'utilise des fois j'utilise elle fait ça mais t'en as toujours un qui est en l'air qui fonctionne pas comment ça tu utilises pas les dix doigts en même temps je vais expliquer pourquoi le pouce en soi je clique pas en même temps mais genre ça m'arrive d'utiliser le petit doigt ça existe des personnes à six doigts à chaque main ça existe alors pourquoi six doigts tout simplement pour le water polo pourquoi ça me permettrait d'avoir d'attraper la balle plus vite d'avoir un doigt supplémentaire pour pouvoir pousser de l'eau parce que c'est une surface supplémentaire pour pousser de l'eau donc c'est un petit peu comme tu pousses plus d'eau ça c'est sûr et une facilité pour prendre la balle au water polo mais tu joues plus au water polo bah ouais mais regarde ce que ça fait t'as pris 12 kilos et puis voilà c'est tout j'ai perdu du poids mais non mais je sais non mais bien sûr tu tiens à mettre un non mais au final en fait moi j'ai ce défaut au water polo je perds toujours la balle elle me glisse des mains tout le temps 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 donc un sixième doigt ça me permet à ce moment là demande des trucs qui accrochent à ta main comme les araignées comme ça hop la balle elle est scratchée alors les gars c'est vrai ouais mais j'ai pas ce ce bénéfice mais tu décides de rétracter ou pas j'ai pas ce bénéfice pour pousser l'eau ça c'est comme si t'as une palme enfin une plaquette ok ok ou alors les doigts palmés non les doigts palmés c'est vraiment dégueu mais sixième doigt c'est pas mal moi ça me choque moins doigts palmés que sixième doigt ok parce que t'as pas vu de doigts palmés après sixième doigt ça te donne un avantage aussi sur le clavier donc c'est pas mal aussi et sixième doigt c'est pour ça pour moi le sixième doigt ça gêne de ouf t'as pas de place parce qu'en vrai t'en utilise pas 5 en même temps t'en utilise le question c'est je sais pas moi j'en utilise que 4 bah ça quand il utilise les il utilise les 10 doigts ah 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 les petites blagues voilà je prêchotte c'est fait oui mais ça quand il utilise tous les doigts tu vois ok je t'ai vu genre je regardais là j'ai vu le sourire moi c'est toi qui a lancé ta blague moi j'aurais pas pensé si tu l'avais pas souli d'accord mais je sais pas le sixième doigt je me dis par exemple tu tiens ta souris déjà là moi des fois le petit doigt il me casse les couilles si t'en as un en plus bah c'est pas grave tu rendes plus grande souris c'est boncal ok tu sais pas tu peux appuyer sur tous les boutons de ta souris en plus le truc que tu ne peux pas appuyer normalement après ça te permettrait de faire un signe swag genre yeah incroyable et ça t'es seul à le faire tu vois nul t'es seul à le faire t'as mal de croire non en vrai alors qui dit attend viens pour ça Kenny viens l'annoncer viens l'annoncer s'il te plaît s'il te plaît c'est pas mal ça Kenny c'est vraiment pas mal non mais bien sûr l'idée c'est de prendre des alors bonjour à toutes et à tous Kenny streamer on voit un bout de ma tête Kenny streamer pour éclipser l'entreprise et moi en fait mon rêve ce serait d'avoir un doigt sur le coude pour pouvoir jouer à Guitar Hero donc par exemple sur ce coude un doigt qui est là pour pouvoir jouer à Guitar Hero avec les deux mains sur le manche et mon doigt qui touche au banana okay parce qu'il clique 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 c'est un doigt quearo C'est un doigt que un doigt que ça sert plus pour un seul truc là tu vois avec mon coude j'arrive pas non plus il doit y avoir des techniques ou une main dans le dos tu vois tu grattes tu vas me dire le doigt merci Ken Ken incroyable ça te fait une baguette magique du coup je sais pas est-ce qu'il pourrait avoir d'autres trucs qui seraient intéressants à part te faire un autre poumon ou un autre organe que tu puisses donner c'est trop bizarre oui mais tu le replis tu le ranges il se colle comme ça tu garderais ton doigt c'est trop bizarre il y a quelqu'un qui dit des ailes ça leur donne pas envie on parle de quelque chose de réaliste un morceau d'humain un autre morceau humain j'en sais rien un morceau humain un troisième oeil moi j'ai la place un troisième oeil un troisième oeil moi j'aimerais pas non mais cacher quelque part tu vois genre en mode tu peux observer en mode qu'est-ce qu'il se passe la troisième oeil c'est de le mettre sur la main tu dois pas être vu tu peux devenir grâce à ce troisième oeil tu peux faire genre une troisième oreille comme ça t'entends ce que dit tout le monde oui mais tu peux hop là tu vois la main qui passe sous la porte j'imagine non mais en vrai c'est pas mal ça te fait rétroviseur ça te fait plein de trucs ça te fait miroir parce que si t'as un oeil sur la main tu peux faire ça oui c'est vrai si tu peux regarder si t'as des défauts ça te fait miroir tu peux regarder partout à des non je vais pas faire les démonstrations à des endroits que jamais tu n'aurais estimé voilà voilà c'est un problème je vais pas terminer cette blague écoutez cette matinale qui se termine tout doucement dans un instant l'éclipsa challenge avec Ken Ken elle est